On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h30, Elsa Fayet, François Renucci, Florian Gazan, Gérard Muir, Christophe Dechabal et Pierre Benichon. — Vous avez de mauvaise humeur, Pierre. — Je dis oui quand on prononce mon nom. — Ah oui, ça, d'accord. — Vous avez été très applaudi, je trouve. — Ça, c'est plutôt normal. — Non, non, je ne vais pas me m'aider du tout. N'essayez pas de me gâcher mon jeudi. Gardez votre mardi et laissez-moi tranquille. — Je ne vais pas vous gâcher votre jeudi, mais j'aime vous voir souriant. J'aime vous voir dire bonjour à Elsa de manière sympathique. — Tu ne peux pas savoir comment je dis bonjour. — Tu ne peux pas me voir. — C'était vraiment bon, voilà le facteur. — Qu'est-ce qu'il y a, Christophe ? — Là, j'ai dit vous lui cherchez la mouise, mais je ne sais rien, ça nous fait rigoler. — Non, mais je le motive. — Non, vous ne le motivez pas, vous lui cherchez la mouise. — Je le réveille, je l'aiguillonne. Je lui mets un petit coup de pied au cul, toujours en début d'émission. — Vous savez bien que le mardi, il est de mauvaise humeur. — On est jeudi, là. — Ah bon ? — Un petit coup de pied au cul, tu montes sur ton tabouret, là-bas ? — Parce que je suis plus petit que vous, peut-être. — Non, non, non. — On n'a dit pas la taille. — Combien vous mesurez, Pierre Ménichoux ? — J'ai longtemps mesuré 1m91. — Et ça se tasse, là. — Et je suis allé l'autre jour. Je fais de la gym, je fais beaucoup de gym. — Oui, je fais de la gym. — Non, je bois du jean. — Non, je fais de la gym depuis à peu près deux mois. — Et où est-ce que vous faites de la gym ? — Chez un gymneur. — Chez un gymneur. — Mais vous nous aviez pas raconté ça encore ? — T'as un coche ? — Non, mais pour l'instant, il me laisse coucher. Il me fait des trucs couchés. — C'est un massage, oui. — Ouais, c'est un massage. — Un kiné. — Ah ouais. — C'est pas de la gym, ça. — C'est de la rééducation. — C'est de la gym. — C'est de la gym pour lui, de vous masser. — C'est de la gym parce qu'il va à pied. C'est du pilates, peut-être. — Alors si vous me laissez pas parler, c'est inutile de m'interroler. — Sérieusement, t'as qu'à parler au mur, je crois. — Alors, vous allez donc faire votre gym chez un kiné. — Et je dis, c'est à cause de ma taille. Il me dit, mais non, profitez de votre taille. Soulevez le menton. Vous verrez que si vous soulevez le montant, le montant, le montant, le menton, c'est combien le montant ? — Comment se sortir d'une grosse merde ? — Vous verrez, vous verrez. — Ça doit être le kiné des Bogdanoff, sûrement. — Probable. — On peut masser sur le menton des Bogdanoff. — Moi, c'était à côté de Nice, peut-être. C'était où ? Un menton ? — Pierre, on veut savoir comment ça se passe, Céjim. — Non, mais si on me laisse parler, je sais pas. — Oui, mais bien. — Non, mais si j'ai plus un... — Qu'est-ce qu'elle voulait la kiné, Pierre ? — Je n'ai plus le loisir de dire un mot. — Non, mais Pierre, on meuble, par exemple, chercher une échappatoire. — Non, pardon. — Pas du tout. — On glisse juste deux, trois phrases entre deux mots. — Oui, c'est ça, entre un monologue. — Ça fait sept minutes qu'on a commencé. — Et il m'a dit, on dit donc, en haut, tu veux que je te renvoie à la circulation ? — C'est plus des vannes, c'est des programmes courts que tu fais. — C'est scène de ménage. — Alors il m'a mesuré pour me dire qu'il fallait que je profite de toute ma taille. Tu sais qu'est-ce qu'il m'annonce ? 1,89. — Ah, vous avez perdu 2 centimètres. — J'ai dit, moins de 1,90, je peux faire une bêtise. Il m'a remonté, je fais comme ça, 1,89 et demi. Donc j'ai perdu au moins 1 centimètre et demi. — Bon bah voyez, moi, je fais 1,83, on a 6 centimètres. — 1,83 dans quel film ? — Au Musée Grévin, avec là, avec là. — Ah bah croyez-moi, je fais 1,83, c'est comme ça, M. Béniche. Donc 6 centimètres d'écart. — Vous faisiez peut-être 1,83. — Non, Laurent continuez, c'est jeune. Parce que moi, j'ai perdu 2 centimètres. — Vous aussi ? — Non, c'est ça. — Et chez moi, c'est grave. — C'est garanti, hein ? — Ça fait 20% si je ne m'abuse, c'est quelqu'un de bien. — Je suis le seul à avoir gagné 1 centimètre avec le pilate. — Ah, tu t'étires. — En s'étirant, on gagne. — Avec le quoi ? — Le pilate. — Non mais attendez, Gérard Miller va nous faire croire qu'à 70 ans, il a gagné 1 centimètre. — J'ai 72 ans, déjà. — Non, il n'a pas de 70 ans. — Je ne sais pas, c'est pas la peine. — Il a pas de 70 ans. — Depuis le temps qu'il nous toise. On va passer au premier téléphone. Géraldine, bonjour Géraldine. — Oui, bonjour, Laurent. — À 7h-là. — Ah, mais Géraldine, oui, Aldine à l'heure du goûter. Et Géraldine, maintenant, je vous réponds vite. — Oui, c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a même plus une seconde, ça monte. — Ça fait vieux couple, hein, déjà. — C'est pour pas peu. — Et Géraldine veut signaler la présence dans le studio de Gildas et Fabienne. C'est bien ça, Géraldine ? — Tout à fait, Laurent. — Racontez, c'est qui ? — Gildas. — Alors, c'est Fabienne, ma collègue. Je voulais lui faire un petit coucou. — Ah, ils sont là. — Comment ça va, Gildas ? Elle va bien, Maryse ? — Oh, la lourdeur. — Oh, mon Dieu. — Oh, la lourdeur. — Oh, le peigneur. — Je me demande si c'est pas mieux le mardi. — Ce sont des collègues infirmiers, c'est ça, Fabienne ? Géraldine, plutôt ? — Fabienne, oui, voilà, tout à fait. Nous travaillons ensemble. Et puis là, voilà, elle est venue vous voir. C'est une fervente de votre émission et d'Europe 1. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais lui faire un petit coucou. — Mais passons, Marie-Gildas. J'ai bien compris. Lui, il n'est pas infirmier. — Oui, mais il est infirmier, mais il ne travaille pas avec nous. — Ah bon, c'est un infirmier. Oh, d'une autre catégorie, alors. D'un autre hôpital, d'une autre compagnie. — Voilà, tout à fait. — On vous embrasse, en tout cas, Géraldine. Amélie, maintenant. Quelle surprise, nous dit Amélie, en allant chez mes filles qui habitent rue Steinberg dans le 18e. Qu'est-ce que vous avez vu, Amélie ? Racontez-nous. Bonjour. — Bonjour. Dans la rue Steinkerk. — Ah, c'est pas pareil. — Steinkerk, non. Vous parliez des galets, des joueurs de palais, de palais, comme quoi ils avaient disparu. — Les joueurs de Bonto, en fait. — Oui, ben, ils sont toujours là, hein. — Ah, vous avez vu des joueurs de Bonto, toujours ? — Ah oui, oui, il y en a au moins six ou sept. — Ah, c'est de la délation. — À la pluie du moins de policiers, mais je peux vous affirmer qu'ils sont toujours là. — Et vous avez tenté de jouer, alors ? — Non, sûrement pas. — OK. Donnez-nous l'adresse, tant qu'à faire de la dénonciation, donnez l'adresse pour la police directe. — Mais alors, il y a des touristes qui se font avoir encore ? — Mais c'est un avis, la police doit être au courant, quand même. — Oui, quand même. — Ah, bien sûr, elle touche, la police. — Et alors, racontez-moi, les touristes se font avoir toujours ? — Ah oui, ben, il y en a toujours qui se font avoir, il y en a qui sont de manigance, mais je pense qu'il y a certains touristes qui doivent se faire avoir, oui. — Il y en a sûrement qui sont de manigance, en tout cas. — Je note un petit accent chez vous, Amélie, je me trompe ? — Ah, ben, j'habite en Tibes. — Qu'est-ce que vous faisiez dans le 18e, alors ? — Eh ben, j'étais en... — Je vous ai dit, si vous m'écoutiez... — Je suis allée visiter mes filles. — Voilà. — Ah, voilà. — Vous n'écoutez pas ce que je dis. — Si, si, si. — Non, elle est allée voir ses filles. C'est dans le mail, ça, voyez. — Voilà, voilà, voilà. — C'est le mec qui l'a dit. — Qu'est-ce qu'elles font dans le 18e, vos filles ? — Ben, j'en ai une qui travaille, et l'autre qui... — Elle rapporte bien. — Ah, c'est d'un goût. Ah, c'est d'un goût exquis. Vive des auditeurs amis. — Mais le benko, c'est un scandale. — Ouais. — On vous embrasse. — Ah, c'est gentil d'avoir appelé, en tout cas. — Merci. — Ah, j'ai aussi dans le public, tiens, je le signale, c'est Camille qui me raconte qu'un de ses copains, elle, qui s'appelle Bertrand, un camarade d'école, est venu de Nantes spécialement pour voir M. Bénichoux, dont il est un inconditionnel. C'est pas mal, c'est sympathique, ça. — Il est jeune, en plus. — Il vient voir les monuments parisiens. — Classé. — Oui, oui. — Et il avait qu'un pote, mais ils sont pas de la Sarthe, ils me disent. Deux amis d'enfance, originaires de Tarbes, c'est ça, dans les Hautes-Pyrénées, l'un ayant intégré une école d'ingénieurs à Nantes, l'autre venant de terminer des études de comptabilité à Toulouse. — Ils sont bien, en plus. — C'est surtout les intellectuels, moi, tu vois. — Eh ouais. Nous sommes venus exprès à Paris pour être aujourd'hui dans le public, oubliant les bancs de la fac. — Bien sûr. — Et bravant les 14 heures de train à les retours. — Pour venir ici. — Et les agriculteurs. — Pour voir Pierre Bénichoux. — Moi, je serais le reste du public, j'applaudirais. — C'est mon troisième voyage à Paris, nous dit Maxime, le copain de Bertrand. Mon troisième voyage à Paris, après les Champs-Elysées, c'est la première fois. Et Roland-Garros, la deuxième fois. Eh bien, pour la troisième fois, c'est Pierre Bénichoux. — Ah, écoutez. — L'essentiel, c'est de le voir. — Pierre Bénichoux, un monument parisien, dont la phrase légendaire me sert régulièrement, dit-il. Et il a noté cette phrase dans votre large répertoire, cher Pierre. Et il y a longtemps, c'est vrai que je n'avais pas entendu cette phrase, mais c'est vrai que c'est à vous, ça. Moi, une petite bite, si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg. — Je n'ai jamais dit ça. — Ah, si. — La question, c'est pourquoi Strasbourg ? — C'est parce que tu dirais Strasbourg. — Mais est-ce que tu te rends compte, Pierre, toi qui as connu Camus, qui as connu Mitterrand, qui as connu les plus grands hommes de la Terre, que tu rentreras dans l'histoire par l'histoire de cette petite bite qu'on ne peut pas tenir dans la bouche ? Est-ce que tu te rends compte de ça ? Dans un instant, Pierre aura une seconde chance avec le qui qu'a le mieux bossé. — Est-ce que vous êtes assis à la place du vainqueur ? Il faut dire que vous n'êtes pas si mal placé. En deuxième position, quand même loin derrière Michalak, six victoires seulement à égalité avec François Renouti, où il y a un duel aujourd'hui, et Stevie. Je ne vous parle pas, évidemment, de Pierre Benichoux et de Christophe de Chavannes, qui sont très, 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 très loin derrière. — Combien de victoires, moi ? — Trois, comme Gérard Miller. — Non, monsieur, parce que j'ai gagné avant-hier. — Eh ben oui, mais c'était la troisième. — Non, j'avais trois déjà. — Non, non, non. — Oh, on compte. — Il va faire venir un huissier, bientôt. — Comme Gérard Miller. Christophe de Chavannes, une victoire. — Non, mais attends, je ne vous demandais pas combien, combien, moi. Je vous disais rien, il n'y avait pas besoin de dire le chiffre. — Et Elsa Fayard, vous n'y êtes pas encore, Elsa. — Ah bon ? Je n'ai pas gagné encore cette année ? — Non, on n'est pas gagné. — Ça m'étonne. — Ah non, mais non, non, je suis sûr. — Ah ben, je vais me rattraper. — Je n'ai pas votre nom. Gazan, vous êtes capable de me dire, évidemment, qui va prononcer aujourd'hui le discours de clôture et remettre le prix annuel de la Fondation Chirac ? — François Hollande. — François Hollande, excellente réponse. — Gérard Miller, vous êtes évidemment capable de me dire quel prix a reçu hier cette pakistanaise de 16 ans, Malala, qui a ému par son discours à Strasbourg. — Un prix français, vous voulez dire ? — Un prix français, un prix européen, puisque c'est le Parlement européen qui... — Oui, c'est le prix, justement, du Parlement européen. — Oui. — Parce qu'il y a un nom particulier. — Oui, bien sûr. Il y a un nom particulier. D'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit a fait toute sa chronique là-dessus ce matin pour dire combien il avait été ému par le discours de Malala Yousafzai, cette jeune pakistanaise. — On a salué son courage parce qu'elle avait été, effectivement... — Voilà, voilà. — Elle a reçu le prix... — Le prix de la paix, enfin, c'est le prix de... — Le prix Sakharov. — Sakharov. — Oui, vous êtes éliminé, Gérard Miller. Non, je suis désolé. — Oui, oui, c'était difficile, le prix Sakharov. — Christophe de Chavannes, vous savez forcément, puisqu'on nous en parle depuis plusieurs jours... — J'aime pas quand ça commence comme ça. C'est très désagréable parce qu'on passe vraiment pour un con. — Quel est le nom du président soulagé de la Fédération Française de Football ? — Le Gretz. — Excellent réponse, Moëlle Le Gretz. — Voyez, comme vous voulez. — Voyez quoi ? — Ben c'est bien. — Et en plus, le football, c'est pour Titov d'habitude. — Pierre Bénichoux, Éric Breton et Émilie Lelouch se sont présentés hier à l'audience de la Cour d'appel de Paris, qui concerne évidemment la mise en accusation de leur association, qui s'appelle... — Émilie Breton et Lelouch. — Non, c'est l'inverse. — Émilie Lelouch et Éric Breton. — C'est facile. — Ouais, c'est facile. — Leur association... — Facile. — Ça s'appelle... — C'est une affaire. C'est le nom de l'affaire. Rejugés. Ils n'étaient pas allés lors de la première instance. Ils viennent en appel. Ils se sont expliqués devant les journalistes. — C'est une pompe à fric. — Alors... — Vaincre le sida. — L'arche de Zoé, Pierre. — Ah ouais, ouais. — On était à ça de gagner. — L'arche de Zoé, Pierre Bénichoux, enfin. Vous êtes éliminés. — C'est pas l'arche de Noël ? — Non, Zoé. Elsa Fayère. — Aussi facile que Pierre. — On parle beaucoup de Nathalie Kosciusko-Morizet en ce moment, candidate à la mairie de Paris. Mais en fait, elle est d'abord candidate dans un arrondissement de Paris local. — Alors, dans quel arrondissement ? — Tu peux déjà écarter le 20e, le 19e. — 18e, peut-être. Attends, attends, je réfléchis. Pas 7e, parce que c'est dati. — Voilà. — Alors, qu'est-ce qu'il reste ? — On va peut-être pas faire les 20. — 18e. Moi, je dirais 18e. Je sens bien 18e. Non, pourquoi non ? — Parce que t'y habites ? — Trop populaire. — Pas du tout. Moi, je suis le 11e. — Trop populaire. Alors, le 6e. Allez. — Non, mais c'était le 18e. Elle a dit le 18e. — Non, c'était pas le 13e. C'est le 14e. — C'est dans le 14e arrondissement qu'elle est candidate. — C'est le 14e où sa mère possède la plus grande pharmacie de Paris. — Ah bon ? Comment vous savez ça ? — Moi, je balance, parce que je balance. — C'est là qu'ils font ses médicaments. — François Renucci, quel couple fait la une de Paris Match cette semaine pour leur séparation ? — C'est Dujardin et Lamy. — Alexandre Alamy et Jean Dujardin. — C'est marrant. — Il paraît qu'il va bien. — Ils ont divorcé pour ne plus être ensemble. Dans les journaux, ça les faisait chier. Et quand le jour où ils divorcent, on les remet ensemble. — C'est pas faux. — C'est terrible. — Il en reste trois dans le qui calme les bossés. De Chavannes, Gazan et Renucci. C'est à vous, Florian. Évidemment, demain, vendredi, nous célébrons le 50e anniversaire de... — Alors là, je quitte l'émission. — Demain, vendredi, nous célébrons le 50e anniversaire de... — Il va manquer deux personnes. — De quoi ? — Non, non, Florian. — Le 50e anniversaire de... — Entre en toi. — De l'assassinat de Kennedy. Vous êtes éliminé, Florian Gazan. — Ah, si ça avait été un truc en Russie, tu aurais su. — Pourquoi ? — Parce que c'est un communiste. — Christophe de Chavannes, la comédie musicale du Soldat Rose va ressortir non seulement en livre, en disque, mais aussi bientôt en spectacle à Paris, au Trianon. — Jusque-là, le Soldat Rose, c'était M, puisque Louis Chedid avait donné le rôle-titre à son fils. Mais qui est le nouveau Soldat Rose dans cette comédie musicale ? — Ah, facile. Ta question aussi était facile. — Non, tu n'as pas répondu. — Christophe, tu veux qu'on échange ? — Je te refus le Kennedy, je prends l'autre. — Ah oui, grave. — Allez, 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 allez. — On ne peut pas t'aider, on réfère. — Qui est le nouveau Soldat Rose ? — Et c'est le nouveau Soldat Rose. — Tu ne sais pas, tu ne sais pas. — Renucci va gagner. — Je suis entouré de cette table de gens qui, au début, étaient charmants. Ils m'ont bien accueilli, gentiment. — C'était Thomas Dutron. — Thomas Dutron, je voulais le dire. — Le vainqueur est François Renucci. — Yes. Je passe numéro 2, désolé, Florian. — Tenez, regardez, les deux étudiants, là, Bertrand et Maxime, nous ont apporté de jolis cadeaux, du sarment vertillé. C'est du boudin noir sec au gingembre. La diablotine, c'est une boisson alcoolisée à consommer. — Pour se faire un boudin, il vaut mieux un peu de gingembre. — Avec une bécération. — L'alcool aussi va servir. — Comment devenir belge ? En 10 leçons, c'est chez Michel Laffont. Philippe Gueluc a préfacé bénévolement... — Je pensais que c'était Depardieu, moi, qui avait préfacé, tu vois. — Ce livre, signé Gilles Dalle, présenté par Gilles Verland. Feu, Gilles Verland. — Feu, Gilles Verland. — Comment devenir belge ? En 10 leçons, c'est chez Michel Laffont. Cuisine et vins de France. 100 vins et champagne testés, choisis pour vous à partir de 6 euros. Big Apple. Des tas de recettes venues de New York. Les travers de porc de RIC. — Ah, c'est super, ça. — Ah oui, c'est vrai ? — Ah ouais, vraiment. — Ah, c'est sympa. — Il faut aimer le porc. — Envoyez-le bien fort, parce que comme il n'arrive pas du tout à rattraper tout ce que vous lui envoyez, François... — Ah, ça, ça va vous intéresser, Pierre-Cy. François Renucci veut bien vous l'offrir, vous le vendre. — Ou le vendre. — Ou le vendre. — Le vendre. — Voilà. Aux éditions de la martinière Guerra Grafica. Des photographes, des artistes, des écrivains en guerre. Pendant cette période de l'Espagne, 1936-1939, 450 documents légendés s'appellent Guerra Africa. C'est à propos de la guerre d'Espagne et c'est aux éditions de la martinière. C'est un magnifique livre que vous pouvez emballer et offrir à Isabelle Alonso ou Christine Bravo. — Non, non, pourquoi ? S'il me le donne, je le garderai. — Léo Ferré, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Les meilleures citations, les meilleures phrases, les meilleurs textes de Léo Ferré, mots d'amour et autres provocations. Bravo, Renucci. — Bravo. — Bravo. — Matt Damon vient de gagner 150 000 dollars la seconde. — Par seconde ? — Par seconde. — Sur combien de temps ? — Et ça a duré 20 secondes. — Ah, spot de pub. — Nespresso ? — Pour ? — La pub Nespresso avec Georges Clooney ? — Pour la pub Nespresso avec Georges Clooney. Bonne réponse. — C'est génial, d'ailleurs. — Je n'ai pas vu, moi. — Il a pris 3 000. — Il a pris 3 millions d'euros, alors. — Elle est géniale, elle est géniale, la pub. — Ah oui, qu'est-ce qu'il fait ? — En fait, il y a Georges Clooney qui rentre dans un bar, comme d'habitude. Il se fait un petit café avec la meuf qui le drague et tout, gna 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 gna. Il ressort. Et là, il dit « Ah, il y a Georges Clooney dans le bar. » Donc tout le monde rentre dans le bar. Donc lui, il sort et tout. — Qui sort ? Le Clooney ? — Il re-rentre et il voit Matt Damon qui est dedans, qui prend un café. Il ressort et dit « Ah, les filles, il y a Matt Damon dans le café. » Et tout le monde re-rentre. — C'est drôle, hein ? — Elle est bien racontée. — Heureusement que c'est pas vous qui avez vendu l'idée au mec qui a fait la pub. — Le pitch est moyen. — Moi, pour 150 000 dollars par seconde, je le fais pas, moi. C'est dégueulasse. — Mais est-ce que c'est une passation de pouvoir ? Est-ce que c'est un relais ? Est-ce que c'est Matt Damon maintenant qui va être l'image de Nespresso ? Ça serait pas mal. — Ça m'étonnerait que Lunet laisse tomber la poule aux oeufs d'or. — Il en a laissé beaucoup, des poules aux oeufs d'or. — Ah oui, mais celle-là, elle est balèze. — 3 millions de dollars pour apparaître dans ce spot. Ça ira à des associations caritatives. — Ah bon ? — C'est toujours ce qu'il dit à ce d'abord. — Oui, oui, oui. — Tout pour l'Arménie. — Oui, mais Matt Damon, c'est vrai. — Et Lunet a dit que son cachet, lui, avait servi à l'achat d'un satellite destiné à surveiller un criminel de guerre soudanais. Il avait donné son... — Non. — Oui, oui, oui. — Ça va aussi à grand-mère qui sait faire un bon café. — Il aurait pu... — Est-ce qu'il y a un petit sondage, voir ? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement eu une progression des ventes de cette machine et de ces capsules. J'ai l'impression que j'en vois dans notre milieu, en tout cas chez tout le monde. Vérifions, François Renucci. — Non, j'en ai pas. — Ah, c'est vrai ? — Non. — C'est un révolutionnaire. — Non, je fais du café normal. Je me sers un café... — Non, avec une chaussette et tout. — En fait, c'est ma femme qui le fait. Je sais pas trop comment elle le fait. Chacun son rôle. — Vous, Elsa ? — Ah, moi, je suis très sensible à la suggestion. Je bois au moins six capsules en pensant à George. — Mais donc, vous avez la marque. — Ah oui, oui, j'ai la marque. — Et vous, Pierre Ménichoux, Pierre ? — Oui, j'ai une machine comme ça, mais il y a plein de marques, maintenant. — On te pose pas cette question. On te demande, est-ce que tu as un espresso ou pas ? — Non, je ne sais pas, parce que j'ai eu plusieurs... — Parce que vous auriez pu être l'ambassadeur pour la France, vous voyez, Pierre. — Nespresso ? — Ah ouais, moi, je vous vois bien dans ce petit magasin d'espresso. — Oui, mais uniquement pour les pieds noirs. — Alors, what else ? What else ? — Non, non, prends un café. Prends, 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 prends. — Tu veux un café ? — Qu'est-ce qu'il y a, un espresso ? Qu'est-ce qu'il y a, un espresso comme ça ? C'est ce qu'il te dit, mon espresso. Va te faire niquer. — Christophe, vous l'avez, vous l'avez, la machine et les capsules ? — À vendre, Georges, je l'ai eue. — Et alors, c'est cher. — Non. — Heureusement, maintenant, ils mettent des... — Parce que je devenais très nerveux, je transpirais partout, je comprenais pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a des espressos de différentes intensités. Et là, maintenant, je regarde à faible intensité. — Et quoi, t'es voluto ? T'es livanto, voluto ? — Je suis plutôt livanto, voluto. — T'es livanto, oui. — Moi, je suis voluto, kidège. — Je suis plutôt livanto, mais intensité 4, maximum. — Moi, j'ai très risquerais. — Voluto allongé, moi. — Il y a eu une baisse. Moi, ça m'intéresse beaucoup, le truc de café. — Une baisse ? — Il y a eu une baisse énorme du prix de la machine. — Parce qu'exactement comme le rasoir Gillette. Le rasoir Gillette, c'est de vendre assez cher, et les lames, un prix normal. Maintenant, ils vendent les lames tellement chères que le rasoir, ils le donnent, pratiquement. Et pour les... — Ça dépend du Gillette. — Les cafetières, pareil. — Les cafetières, c'est pareil. Ça coûte rien. Ça coûte 24. — Ça coûte encore cher. — Ça, c'est comme le téléphone portable. Vous prenez une ligne, ils vous filent le téléphone. — Gérard, vous l'avez, vous l'avez. — Oui, je l'ai. Et je dois dire que je ne buvais pas de café avant d'avoir... — Sans rire. — C'est sensible, hein. — Il a cru qu'il allait ressembler à Clooney. — Non, mais Gérard Clooney qui ne boit pas de café, d'ailleurs. — Et moi, j'ai la machine qui peut faire un cappuccino. — Ah, moi aussi. — Je ne sais pas le faire. — Pas la même. — Je ne sais pas le faire. — Il y a un petit bouton derrière. — Ah, c'est ça que je n'ai pas trouvé. — Moi, j'en ai deux. — Pas pas possible comme papa. — Et vous savez qui a fait fortune grâce aux capsules ? — Allez-y. — Arthur. — Ah bon, pourquoi ? — Il a racheté une marque de capsules. Il y a d'autres marques de Nespresso, maintenant, de capsules. Il a racheté une des marques. — De fabricants de capsules. — Fabricants de capsules. Il a investi dedans. Il gagne beaucoup d'argent avec. — Arthur, l'animateur, Arthur ? — Ah bah oui, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Non, non, Arthur, du roi, un pote. — Non, Arthur, oui, l'animateur. — Mais ils sont doués, les mecs. Moi, je suis con, alors. — Moi, je fais un bouquin au cherche-midi de temps en temps. Alors que je devrais racheter les capsules. Je suis vraiment con. — Au téléphone, maintenant, pour ce premier challenge, Audrey et Guillaume. Bonjour, Audrey. Bonjour, Guillaume. — Bonjour. — Vous connaissez Guillaume, j'ai l'impression. — Non, mais c'est un prénom. — Alors pourquoi bêtement, vous avez fait « Ah, Guillaume ! » — J'ai pas fait « Pourquoi bêtement ? » — J'essaye de créer un lien particulier avec vos auditeurs. — Vous essayez de créer un lien. — J'avoue que je voulais rien dire parce que Laurent, et c'est le chef, a attaqué. Mais quand je vous avais dit, vous penchez du fauteuil. Ça va. Il s'est penché du fauteuil et puis il a fait « Ah, Guillaume ! » Je me suis dit « Pourquoi il fait ça ? » — Eh bien, lui, pourquoi il fait ça ? Pour créer le lien, il paraît. — Mais oui, c'est important. — Guillaume, vous voulez créer le lien avec Gérard Miller ? — Non, pas vraiment. — C'est réussi, Gérard. — Vous nous cordez la perche. — C'est à Courcelle-sur-Seine dans l'or qu'habite Guillaume, tandis qu'Audrey est du côté de Rennes. Salut, Audrey. — Oui, bonjour. — Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? — Je suis infographiste. — Ah, qu'est-ce que d'âme, le nombre d'infographistes qui jouent avec nous ? Vous avez le temps, peut-être, hein ? — Bien sûr, vous êtes en freelance. — Derrière l'écran, on a le temps. — Vous travaillez chez vous, j'imagine ? — Ah non. — Ah non ? — Non, pas forcément. Bon, très bien, Audrey. — Vous faites le domicile ? — Ah non, 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 je suis au travail. — Ah, vous ne pouvez pas venir faire de l'infographie chez des personnes ? — Je sens que Pierre Bénichoux est en train de chercher le lien avec Audrey, de créer le lien. — Je croyais que c'était mon créneau, moi. — Audrey, vous voulez créer le lien avec Pierre Bénichoux, Audrey ? — Non, je m'en passerai. — Ah non ? — Mais pourquoi vous appelez si vous ne vous aimez pas ? — Attendez, Laurent n'a pas fait le tour. — Mais c'est amusant, ces auditeurs qui ont 10 secondes d'avance sur nous et qui savent que finalement, à 8,5, on risque de leur faire perdre. — Avec elle, on répondra sans. — Vous voulez dire pour le challenge ? — Oui, bien sûr, c'est ça qui est drôle. — Ah oui, vous allez lui en vouloir, Audrey. — Non, pas seulement. — C'est pas ton style, Gérard. — Non, c'est pas mon style. — Guillaume, quel est votre métier à Courcelles-sur-Seine ? — Alors moi, je travaille dans les services financiers d'un hôpital psychiatrique. — Vous allez peut-être partir au Flamant Rose, le fameux 4 étoiles, Thalasso Spa du Canet en Roussillon. — Ça m'étonnerait. — Oh, le salaud ! — Je suis aussi d'accord avec Gérard. — Il a mis ses lunettes. — Vous allez avoir une seconde d'avance. — Vous serez accueillis là-bas en formule petit déjeuner le temps d'un week-end, 4 soins par jour en Thalasso. La plage, la piscine, le chef Vincent Bricot, avec sa carte déclinée autour des produits de la région, produits du Sud, légumes, poissons. Bref, un joli séjour, évidemment, avec les Flamant Roses que vous pourrez regarder. Ils viennent vous réveiller, les Flamant Roses. Si vous laissez la porte-fenêtre ouverte... — Ils viennent sur une papatte, sur une papatte. — Ah, ils viennent... — Toutes sur une papatte, sur une papatte. — Connaissons un peu la région. Du côté de Perpignan, il n'y en a pas tant que ça. — Ah, c'est vrai ? — Faut plus aller en Camargue. — Connaissons un peu les Flamant Roses, il faut éviter le mois de marche parce que ça sent extrêmement mauvais. — Ah bon ? — Ah oui, ça pue, un Flamant Rose. — Ah, je me suis retrouvée face à une horde de Flamant Roses dans un zoo. — Mais oui. — Je peux vous dire qu'on ne peut pas passer à sauter. — Il y avait les singes à côté aussi. — Le Flamant Rose, le chie de la crevette. — Audrey, Guillaume, êtes-vous prêts ? Attention, ils ont l'air remontés. — Ah, rentrez chez vous tout de suite. — Allez, Audrey. — Ils sont prêts. Attention. Pour l'hôtel Thalasso des Flamant Roses, j'essaie de trouver une question dont mes camarades n'auront pas la réponse. — Vas-y, vas-y. — À peu près toutes. — De manière à vous laisser une chance, Audrey et Guillaume. Ah, vous savez qu'aujourd'hui, Laetitia Casta va illuminer les Champs-Elysées de sa petite menotte en appuyant sur le bouton qui se trouvera face au maire de Paris, Bertrand Delanoë. C'est comme ça chaque année. Ce sera à 18h tout à l'heure. Mais qui l'a fait l'an dernier ? Qui était celle qui a précédé ? Pardon ? — Marion Cotillard ? — Marion Cotillard, non. L'année dernière ? — Ben oui, c'est con, hein. — On lâche pas. — Moi, je pense à 9, 10 secondes, voilà. — Attendez, 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 attendez. — Ah ben, attendez, 10 secondes. — Cette année, on vous le dit, c'est Laetitia Casta. — Diane Kruger. — Diane Kruger, bravo Guillaume ! — Guillaume, c'est vous qui partez pour Les Flamants-Roses. Bravo. — Ils prennent que des grandes vedettes pour ça. — Ouais, ils prennent que des... — Pourquoi ? — Diane Kruger, Laetitia Casta. — Mais c'est une immense vedette, Diane Kruger. — Elle est tombée aux Etats-Unis. — Et c'est une très, très bonne comédienne. — Elle joue à Hollywood. — C'est une bonne comédienne. — Elle joue à Hollywood. — Elle joue à ce qu'elle veut. Moi, je m'en fous. — Mais pourquoi on ne prend pas des moches pour illuminer l'avenue des Champs-Elysées ? C'est toujours que des très belles. — C'est pour l'éteindre, les moches. — Pour quelles raisons peut-on dire que le retour de Toumi aura fait du bruit ? — Eh bien parce qu'il s'agit du surnom de ce monsieur aux chaussures vertes qui est le tireur de Libération et qui s'appelle Abelakrim. Tour... — Décart. — Abelakrim, Décart. Excellent. Très bon, ce Christophe de Chavannes. Son surnom, c'était Toumi. — Oui. — Et depuis cette nuit, la nuit dernière, on sait donc que ça y est, le tireur fou ne court plus dans Paris. — Ce qui est dingue, c'est qu'il faisait partie de cette affaire Maupin-Rey il y a des années, où le type qui avait flingué plein de flics et qui a été tué lui-même, et ce type était le fournisseur d'armes. Et 25 ans après, on le retrouve dans un truc super bizarre. — Ça vous a soulagé, vous, les uns et les autres ? — Bah oui, je savais qu'ils le trouvaient. — Bah oui, Stevie a été scandalisé, scandalisé. Des chaussures vertes, quel mauvais goût. — Non, mais il a fait ça exprès. Il a mis des chaussures vertes, une écharpe rouge, pour qu'à chaque fois, les gens se rappellent. Parce que quand on voit un type dans une affaire comme ça, on dit qu'il avait une écharpe jaune, il avait des chaussures vertes, et il changeait de chaussures une heure après. Donc il n'était pas aussi barré que ça, quand même. — Pierre Ménichoux a l'air effondré par cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? — J'espérais que ça ne soit pas quelqu'un au nom de Consolence Maghrébine. Parce que ça fait trop le jeu des sales cons qui disent que... — Mais il a un type européen, puisqu'ils l'ont annoncé, tous les témoins ont dit qu'il avait le type européen depuis le début de l'affaire. — Bah oui, c'est pour ça. — Il a un type européen. — J'étais comme vous. — J'aurais préféré qu'il s'appelle Rukier. — Non, mais j'étais comme vous. — C'est aussi un tir en fou. — Gérard, Gérard. — Je vais vous donner mon avis sur l'affaire. C'est un barge évident. Enfin, je ne sais pas le type de pathologie qui est la sienne, mais ça me semble clair. — On s'en doutait tout, c'est bien. — Ça me semble clair. Au moment de l'affaire... — T'as vu la finesse d'un psychanalyste ? Au moment de l'affaire... — Quand il est dérondé, il dit « C'est un barge ». — Il est fou comme un lapin. Au moment déjà de l'affaire Maupin, il était quand même dans un semi-délire, ce prétendant agent secret, raconte... — C'est lui qui avait fourni les armes. — Voilà. Il a été dans une théorie du complot. Ça n'empêche pas, évidemment, qu'il a... Et dans l'affaire Maupin, ce n'était pas seulement des flics. Il y avait aussi un chauffeur de taxi qui avait été descendu. Enfin, c'est une histoire épouvantable. — Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est ce que nous raconte Libération aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le papier, la page entière, puisque les journalistes ont été autorisés non pas à prendre des photos, mais en tout cas au moins à assister aux appels que la police recevait... — 700, je crois. — Dans une salle qui s'appelle la salle de crise Jacques Capella. On nous raconte en tout cas que les coups de fil que recevait la police pour éventuellement dénoncer quelqu'un de son entourage qui ressemblait au portrait robot sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez lu le détail des coups de fil, mais il y a des trucs... Il y a quelqu'un qui dit « Je suis très troublé par la ressemblance entre la photo du suspect et un ami à moi. Et comme il est désespéré, mais structuré, je suis embêté de balancer un copain. » — Quelle horreur ! Mais ça nous replonge dans des trucs sans dire. — Non, 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 parce qu'en même temps... — Non ! Ah non, parce qu'en même temps, si tu passes à côté, ça peut être... — Super grave, donc c'est normal. — Il n'y a rien à gagner. — Oui, mais pendant la guerre, des fois, tu pouvais passer à côté d'un juif. — Non, mais écoutez... — Je ne sais pas grand-chose. — Moi, je peux faire balancer tout le monde. — J'ai reçu, il y a quelque temps, un coup de téléphone d'un policier qui me téléphone et me dit « Est-ce que vous avez bien habité, M. Miller, à telle adresse ? » Ce qui était effectivement une de mes anciennes adresses il y a une vingtaine d'années. Je dis oui. Il me dit « Dans cette maison... » Je vous assure que l'histoire est vraie, vous allez le comprendre tout de suite. « Dans cette maison, on a trouvé le cadavre d'une femme dans les sous-sols de l'immeuble. » — Ne vous servez pas de l'antenne de repas pour vous disculper, Gérard. — Non, non, non. — Mais Gérard, tu n'as pas fait ça ! — Peut-être est-ce une SDF qui s'était réfugiée là. — Quel âge ? — Alors, elle était morte depuis un certain temps. C'était une femme relativement âgée. Et il m'envoie le portrait... — Ah, c'est pas toi, alors. — C'est pas toi. — Et il m'envoie... — On l'a retrouvée avec un vieux télérama, donc... — Et il m'envoie le portrait robot, donc, de cette femme, d'accord ? — Et c'était toi. — Et il me demande « Est-ce que j'ai des soupçons, des éléments ? » Bon. Et quand vous êtes confronté à ça, alors vous plongez dans votre vie, vous repensez aux gens étranges qui habitaient l'immeuble, vous repensez à des tas de choses, et vous dites « Mais je ne peux quand même pas me permettre de dire des sortes d'intuitions bizarroïdes qui se fait... » Donc c'est très compliqué quand la police se dit « En même temps, si tu passes à côté, tu te dis « Je n'aide pas la police. » C'est très gênant. — Il y a un autre témoignage que raconte Libé aujourd'hui, Patricia Touranchot, qui est la spécialiste des affaires judiciaires et policières dans Libé. Et Patricia Touranchot raconte par exemple un autre coup de fil que reçoivent les flics pendant les 48-72 heures qu'on vient de vivre pour essayer de savoir si des gens avaient pu voir quelqu'un qui correspondait à ce portrait robot. Il y a un interlocuteur qui appelle un officier et qui dit « Je crois que j'ai reconnu un ami d'enfance de 30 ans d'une commune du Sud-Ouest. Il est perturbé, il aimait les armes. Mais bon, la description ne correspond pas. Maintenant, t'as envie de dire « Mais pourquoi t'appelles ? » — Je ne suis pas d'accord. Là, il y a un mec qui se balade, qui flingue à tout va, qui peut flinguer dans un grand magasin, dans un resto avec des mots, au McDo, je ne sais pas quoi. Donc là, le risque, il est quand même énorme parce que le type est givré. Donc c'est un peu normal qu'on ne passe pas à côté du train et que même s'il n'y a qu'une petite faible ressemblance, il faut aller vérifier. C'est tout. — Non, enfin, il y a quelqu'un d'autre. Je ne suis pas d'accord. — Pierre, enfin... — On ne peut pas proner ce genre de choses. — Mais je ne pronne rien. Je dis juste que... — C'est un débat intéressant, ça. Parce qu'il y a par exemple quelqu'un d'autre qui téléphone et qui dit « Écoutez, physiquement, il ne ressemble pas. Parce que celui qui est un pote à moi qui lui ressemble, il est beaucoup plus gros. Mais comme je ne l'ai pas revu depuis 10 ans... » Pourquoi t'appelles si tu l'as pas vu ? Mais Laurent, dire ça, je ne suis pas du tout d'accord. C'est le métier des policiers de faire le départ, la distinction entre tous les appels. C'est quand même pas... Il y a quand même un type qui est venu voir les flics et qui a dit « C'est ce que j'ai ce type ». Donc sur la masse des gens, il y en a pas. — Mais Gérard, il faut s'auto-réguler un peu. Tu ne peux pas appeler un peu. « Ah, j'ai un pote, il a le même manteau. » — Ah, mais ça, non. — Gérard, on est d'accord que ce soit utile. On est d'accord sur le travail des policiers. Je dis juste qu'il y a quand même des gens là-dedans qui appellent pour dénoncer quelqu'un qui ressemble à peine. Je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas revu depuis 10 ans. — On est le meilleur peuple pour ça. C'est horrible. On a été quand même collabo pendant la guerre. On a dénoncé les Juifs. Et si ça recommence demain, il y aura encore des dénonceurs de Juifs. — Oublions cette histoire du tireur fou, puisque ce soir, à Bercy, on pourra aller rassurer, applaudir Alix Mathurin. Mais qui est Alix Mathurin ? — C'est Kerry James. — Un grand artiste. — Kerry James. Excellente réponse. — Ça, Pierre, vous n'auriez pas trouvé, par exemple. — Kerry James. — Comment vous l'appelez ? — Kerry James. — Comment ? — Kerry James. — Non, Kerry, c'est un clown. Kerry James. — Kerry. — Non, Kerry, c'est Kerry. — Appelez-le Alix Mathurin si vous n'arrivez pas à retenir son nom. Kerry James est à Bercy pour la première fois, d'ailleurs, ce soir. C'est le parrain du rap en France, en tout cas. Kerry James sur Europe. — Dans un instant, nous aurons au téléphone, et ce n'est pas la première fois, car l'actualité revient régulièrement sur ce lieu parisien qu'est le Musée Grévin. On aura, madame Bérex, la responsable de la communication du Musée Grévin, à propos de quelqu'un qui fait son entrée au Musée Grévin aujourd'hui. Qui entre au Musée Grévin aujourd'hui ? C'est ma question. — C'est pas M. Pokoros qui est déjà rentré ? — C'est pas M. — C'est pas un artiste ou un homme politique ? — C'est pas un homme politique. — Un artiste ? — Non. — Sportif ? — Et dès ce week-end, on pourra donc aller voir la statue de… — C'est pas un artiste ? — Non. — Sportif ? — Sportif ? — Ah, ça fout ! — Sportif, pas vraiment. Il faut qu'il le soit un peu quand même. — Croquemort ? — Hulot. — Croquemort, non. Nicolas Hulot. Non, Gérard. — C'est un homme. — C'est un homme. — Mais est-ce un politique, déjà ? — Non, j'ai déjà dit non. — Non, non, non. — C'est fou. — Vous écoutez, il faut qu'il soit sportif, parce qu'il a une activité physique assez intense. — On peut dire ça. Et en même temps, il fait pas très sportif, je dois dire. — C'est un animateur ? — C'est pas un animateur. — Bougent beaucoup. — Français ? — Français ? — Ah, il bouge beaucoup. — Laurent Fabius ? — Enfin, il bouge beaucoup. — Il serait pas un peu pape ? — Ah non, il est pas pape. — Laurent Fabius ? — Ça, c'est pas bête. Le pape François aurait pu rentrer au Grévin. — Guirou ? — Guirou. — Ouais, enfin non. — Au Grévin, là. Ils ont attendu 2013 pour faire rentrer Guirou au Grévin. — Oui. — Fait de la pub. — Est-ce que c'est un homme qui, on va dire, qui vient d'apparaître médiatiquement parlant ? — Ah non, ça, on peut pas dire. — En fait, depuis quelques années seulement. — Non, non, on peut pas dire. — Cyril Hanouna, c'est pas bête. Il m'inviterait. — Ah, il m'inviterait vraiment le Grévin. — Est-ce qu'il fait que ça, même, si c'est possible ? — C'est un confrère de notre station. — Oui, d'un confrère, tu sais ce qu'il y a comme s'il l'a. — Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce qu'il nous fait rire ? — C'est pas son but, non. — Non, c'est pas son métier. — Et pourquoi c'est pas vous, Laurent, d'ailleurs ? — C'est pas Guillaume Gallien, non plus. — Ah, qu'est-ce que c'est bien, hein ? — Ah, vous avez vu, ça y est ? — Non, non, je l'avais déjà vu, je vous en avais parlé, mais maintenant que ça ressort. Allez-y, parce que ça respire. — Faites bien d'en faire de la pub, parce qu'on n'en parle pas assez. — Je sais, il n'y a que des beaux papiers. C'est peut-être tellement bon de voir un film français qui soit canon, délicat, fin, intelligent, drôle. — Mais c'est pas Guillaume Gallien. — Déjà, j'allais pas y aller. — De toute façon, c'est pas pour vous, c'est un truc extrêmement fin psychologiquement qui demande beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance vers l'autre et de main tendue. Alors vous, la main tendue, ça serait plutôt dans le cul. — Et en plus, pourquoi vous... — Parce que je vous aime, mais que quand même, parfois, ça pousse le mouchon un peu, Bénichoux. — Et en plus, c'est pas réalisé par Alexandre Arcadie ni par Antoniente, donc... — C'est pas exactement le même genre. — Bon, dites qui rentre au Grévin, là, alors ? — Léonarda. — Est-ce qu'il s'agit de... — Léonarda. — Elle a trouvé un moyen de revient en France. — C'est un homme. — Elle peut rentrer au musée, mais pas sa famille. — Ils ont repris les sourcils de chevêtement. — Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent ? — Pas spécialement ? — Oui et non. — Bernard Tapie ? — On connaît pas. — Il en a plus. — Pas facile à dire. — Bernard Tapie, je connais pas suffisamment son compte en banque. — Ah bon ? — Est-ce que c'est un homme d'affaires, ça ? — Un homme d'affaires, on peut pas dire ça. — Non, mais... — Non, il est plutôt généreux. — Ah, OK. Ah, Jean-Marc Généreux. — Non, non. — Non, je veux pas de télé. — Et Virgin, Virgin, Virgin. — Richard Branson ? — Richard Branson. — Richard Branson. — Est-ce qu'il est... Tout le monde l'aime ? — Ah oui. — Ah oui ? — Ah oui, franchement, il est très populaire. — Il plaît à tout le monde. — C'est une personnalité réelle. — Pardon ? — Est-ce que c'est une personnalité réelle ? — Écoutez, alors où je vous parle, je dois dire que c'est une personnalité réelle. — Ah, mais c'est plus un petit brûlé de l'année, donc. — Et vivante. — Oui, c'est plus un petit... — Il est vivant ? — Charles Neveux ? — Ah bah forcément, oui. À l'heure où je vous parle, je suis obligé de vous dire qu'il est vivant. — C'est un Robin des Bois ou un... — Montez-là ! — Non, non, non. — Attention, attention. À l'heure où je vous parle, écoutez bien ce qu'il dit. — C'est un indice. — C'est un indice. — Regardez-moi côté, Julien Le Perth. Ça s'affiche là, en bas. — Alors, à l'heure, à l'heure, l'heure, les montres. — Alors, vas-y ! — Affle-loup. — Non, non, non. — Alors, il va prendre des risques. C'est pour ça qu'il pourrait mourir, malheureusement. — Ah, il prend des risques, ça, c'est sûr. — Mais déjà, pourquoi il rentre maintenant ? C'est un moment pour rentrer au musée Grévin ? En ce moment, c'est toute l'année ? Il n'y a pas un moment où il y a un vote ? — Non, c'est à peu près tous les deux, trois mois qu'il y a quelqu'un qui rentre au Grévin. — D'accord, OK. — Mais là, c'est vrai que c'est pas par hasard qu'il rentre en ce moment au Grévin, ça, c'est sûr. — Est-ce que c'est un navigateur ? — C'est parce qu'il est particulièrement populaire en ce moment. — Kersozon ? — Non. — Ça a un rapport avec le football ? — Du tout. — C'est pas un sportif. — Un rapport avec les enfants ? — Non, sportif, on l'a dit, non. — Le Père Noël ! — Le Père Noël ! — Excellente réponse de Gérard Miner et Elva Fayère ! — C'est le Père Noël ! — Génial ! — Et à l'heure où je vous parle, je suis bien obligé, c'est parce qu'il y a les enfants qui nous écoutent. — Non, mais évidemment ! — Le Père Noël existe. — Le Père Noël existe. — Bois-bar, il n'y a même pas à discuter. — Enfin, il existe, mais s'il est au Grévin, comment il va faire pour les cadeaux ? — Parce que ça, au Grévin, c'est un moulage. — Il n'y avait jamais eu de Père Noël au Grévin ? Euronique Berrex, bonjour. — Bonjour. Bah oui, écoutez, effectivement, c'est un personnage qui, comme essaie de le faire Grévin, donne des étoiles et offre des étoiles dans les yeux des enfants. — Répondez quand même à ma question, parce que vraiment, ça ne sert à rien que j'en pose. Est-ce qu'il y avait déjà eu le Père Noël avant Grévin ? — C'est pour ça qu'il y a... — La première fois contre le Père Noël à Grévin, c'est le Père Noël Coca-Cola qui est créé en 1930 par Adon San Blan. — Alors c'est ça que j'apprécie pas, parce que j'ai vu la photo, là. Je sais pas si c'est celle-ci, cette statue qu'on va voir au Grévin, mais vous lui avez vraiment mis une bouteille de Coca-Cola dans la main ? — Oui, parce qu'il faut savoir que c'est grâce à Coca-Cola que le Père Noël a ce visuel aujourd'hui, qu'il est en rouge, et il date quand même... — Mais c'est eux qui ont payé la statue ? — Non, 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 non. Ils ont pas donné... — Non, non, il n'y a pas d'échange. — C'est celle de la pub gratuite. — Ils n'ont pas donné une petite question. — Il n'y a pas d'échange, mais le but sur tout premier était, effectivement, de rendre hommage à ce grand personnage et puis de faire rêver encore petit... — Non, non, non. On peut laisser sa liste au Père Noël. — Si vous lui mettez une bouteille de Coca-Cola dans les mains, c'est bien pour dire aux gens « Arrêtez avec vos croyances à la con ». C'est jamais qu'un coup publicitaire d'une marque de soda. Et c'est tout ce que c'est que le Père Noël. Et d'ailleurs, tout le monde enche la tête dans le public, n'est-ce pas ? — On a attendu 2013 très bien, mais pourquoi avec une bouteille de Coca ? — C'est parce qu'il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Et c'est vrai que cette tenue, ce vicel de ce Père Noël... — Mais qui prouve ça ? Pardon, pardon. — Non, mais c'est vrai. — C'est vrai, c'est vrai. — Avant, le Père Noël était vert. — Vert, c'était Santa Claus. — Voilà, tout simplement. — Non, mais le personnage n'a pas été créé par Coca. — Non, mais la représentation telle qu'on l'a connaît aujourd'hui. — Non, la couleur, la couleur. — Non, il y avait Santa Claus avant. — C'est ça, c'est ce que je dis ? — Santa Claus, c'était pas le 24 décembre. — J'étais là, Santa Claus. — C'était à un moment de l'année. Enfin, à la fin de l'année. Mais c'était pas le 24 décembre. — Non, c'était le 25. — C'est quand même bizarre. Pardon, Véronique, mais il y a des fois, on est d'accord avec vous. Là, on trouve ça bizarre. Je trouve que le Père Noël, il appartient à tout le monde. Il appartient pas à une marque. L'exposer avec une bouteille de Coca-Cola à la main... — Et en plus, le Coca, c'est pourri pour les dents. — Non, mais moi, je trouve ça très bien, personnellement. Je trouve ça bien. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent encore pas. C'est vrai que ça désacralise un petit peu le mythe du Père Noël. Mais il n'empêche que notre Père Noël, celui qu'on a tous dans notre tête, c'est une opération marketing faite par une bouteille de soda. — Ah non, puisque le Père Noël existe. — Pas sous cette forme-là, pas à cette date-là, pas en rouge et blanc. C'est une OP marketing qui a tellement bien marché qu'aujourd'hui, pour nous, dans nos esprits, le Père Noël est rouge et blanc. — Ça veut dire que dans la Bible, il n'est pas né le 20... Ça n'a rien à voir. — Vous avez une avocate, alors. — Non, mais je trouve ça très bien. — Le 24 décembre. — Je crois qu'il faut aller un petit peu au-delà de ça. — Le 24 décembre, c'est marketing. — Le but premier, c'est de se faire rêver. Et il faut croire au Père Noël. Un tout petit peu avant Coca, non ? — On ne dit pas que Coca a inventé Noël, ça va. Coca a peut-être même inventé Jésus. Foutez-moi la paix. — En tout cas, il a inventé... — Le masque du Père Noël, tel que... — Prenez ce Coca, c'est mon sang. Prenez ce... Prenez... — Prenez ces muffins. — Oh, mon Dieu, du Pepsi hérétique ! — Bon, écoutez, on va aller le voir, votre Père Noël. Mais, 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 on aurait préféré sans Coca, franchement. — Est-ce que vous l'avez mis à côté de Mimati pour faire les lutins ou pas ? — Non, c'est dégueulasse. — Donnez nuit du Coca à zéro, parce qu'il est un peu gros, cette année, quand même. — Applaudissements. — On va se gêner sur Europe 1. — 16h18h30. Laurent Hiquier. — Toujours avec Elsa Fayère, Pierre Benichoux, François Renucci, Gérard Miller, Florian Gazon et Christophe Dechemal, qui a une histoire. Alors essayez, et tentez-la. — Non, non, elle me fait bien rire, c'est un motard qui roule super vite, et puis, évidemment, il se fait arrêter par un gendarme. Il dit « Je suis désolé, mais c'est parce que ma fiancé m'attend, je ne l'ai pas vu depuis six mois. » Et le flic, il dit « Oui, oui, mais enfin, t'es gentil, tu roules à cette vitesse-là, c'est juste... » Non, mais je vous en supplie, je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps, j'ai vraiment envie de la voir. Il dit « Bon, écoute, je vais vous laisser partir, on va faire un petit test d'abord. » Elle dit « Je vous pose une première question. » « Non, merci, c'est super. » — Pardon, non, parce que je l'ai sur mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. — Ah, voilà, il faut les faire à la main. — C'est rien, c'est mon ex-femme. — Ah, c'est d'autres histoires, alors. — Oui, oui, non, mais t'arrives le flic. — On préfère la deuxième. — On prend un peu l'habitude, écoute, on va faire un petit truc, je te pose une question, et puis si t'arrives à répondre, tu parles. Le moteur a dit « Bon, d'accord. » « Qu'est-ce qu'il y a un volant ? Mais merde ! Qu'est-ce qu'il y a un volant ? Pardonnez-moi. » — Elle est chianta. — C'est pas volé, c'est ça. J'en ai connu des histoires rapides, mais alors comme celle-là... — Mais non, mais c'est pas le week-end. — Un mec qui est même pas capable de ce qu'il y a. — Mais non, mais tu vois le monde. — Votre ex-femme, elle vous fera chier jusqu'au bout. — Mais Christophe, c'est Bigard qui t'envoie des sms. — Et le flic lui dit « Ok, première question. Qu'est-ce qu'il y a un volant avec quatre sièges ? » — Un mec, il dit « Une voiture. » — Il dit « Ok, quelle marque ? » — Alors le mec a réfléchi, il regarde autour de lui toutes les voitures qui passent, les Citroën, les machins. Il voit la voiture de flic, il dit « Ben, Renault ? » — Non, c'était Volvo. — Oh merde. — Deuxième question. « Qu'est-ce qu'il y a un guidon, une selle et deux roues ? » — Le type, il dit « Ben, une moto. » — Oui. — « Quelle marque ? » — Suzuki, Yamaha, Kawasaki. — Kawasaki ? — Non, c'était Honda. — Il dit « Ben voilà. » — Pardon. — Et le mec, il dit « D'accord. » — Et là, il cherche la chute. — Attends, attends, s'il vous plaît. Et le mec dit « C'est à mon tour de vous poser une question. » Le flic, il dit « Ouais, d'accord. Allez-y. » Et il dit « Si jamais je gagne, vous me laissez partir. » « Ouais, vas-y, pose-moi ta question. » Il dit « Ok. » Alors qu'est-ce que c'est qu'une femme avec une jupe très très courte, vous voyez, avec un truc très très décolleté au bord de la route, avec un cinquième main qui tourne et une clope ? Alors le flic, il dit « Une pute. » Et alors le mec, il dit « Ah ouais, ta mère, ta soeur ou ta tante ? » — Pierre Bénichoux n'est pas d'accord sur votre façon de raconter les histoires. — Non, c'est bien. Ça m'a rappelé mon enfance. Il y avait des voyageurs de commerce qui notaient les histoires sur leur manchette, tu sais. « Attends, j'arrive pas à lire. » — À l'anti-sèche. — Ah ouais, c'est les manchettes sérieuses. — Ils les racontent bien, les histoires. Quand ils les possèdent, ils les racontent bien. — Je les possède d'habitude, mais je les oublie. — Non, ce qui est terrible, c'est que tu la racontes mal et en plus, elle n'est pas drôle. — Là, Christophe, vous êtes lancé dans un truc. — Non, non, c'est rien du tout. C'est un couple de grands-parents qui reçoit ses petits-enfants à la maison. — Ah, une deuxième tentative ! — Là, je vous scotche. Et alors, les grands-parents, il y a les petits-enfants qui sont là, qui sont des grands-ados et tout ça. Et alors, ils vont se coucher, tac, tac. Et puis la grand-mère, avant d'aller au lit, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire bonsoir à ses petits-enfants. Alors, elle va voir sa petite-fille, qui a une vingtaine d'années, 25 ans. Et puis elle tombe sur elle, elle est toute nue. « Mais dis-moi enfin, ma petite-fille, qu'est-ce que tu fais toute nue ? » « Bon, enfin, mamie, c'est le pyjama de l'an 2000. » « Ah bon ? Ben, écoute, bonne nuit, il dorme bien. Je savais pas. Puis elle va voir son petit-fils. Et puis elle tombe sur ton petit-fils, qui a 28 ans aussi, 25 ans. Et il est tout nu dans sa chambre. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Ben, dis-moi enfin, mamie, c'est le pyjama de l'an 2000. » « Ah, elle dit, ben ça, alors je... » « C'est le pyjama de l'an 2000. » « Ah bon, t'aurais pu le repasser, quand même. » « Ah si, elle est mieux. » « Ah, elle est bien. » « Ah ben, si vous entendez pas les chutes, Pierre, alors... » « Non, mais je l'aide. » « C'est l'idée, le pharaon. » « Oh, la jalousie de M. Bénichoux. » « Ah non, non. » « Ça, c'est la mauvaise foi, là. » « Ça veut dire que sa femme est ridée ? » « Oui, bien sûr, Pierre. » « Il faut expliquer les histoires drôles, on peut dire ce choix. » « Non, non, mais quel envie ! » « Mais Pierre, qu'est-ce que... » « Vous aimiez bien avant tous les deux, Christophe. » « Mais je l'aime beaucoup. » « Ah ! » « C'est pourquoi je veux lui dire d'éviter les anecdotes. » « Oh non, alors pas vous. » « C'est pas une anecdote, c'est une histoire drôle. » « Pas vous, Pierre. » « Pas vous, Pierre. » « Pas vous. » « Mes histoires sont bonnes. » « Cet homme en Alsace, il peut plus dire Strasbourg. » « Pourquoi ? » « Les Japonais vont faire quelque chose huit heures avant nous, à cause du décalage horaire. » « Le jour de l'an. » « Non. Quoi donc ? » « Le Beaujolais. » « Cette nuit, le Beaujolais nouveau. » « Bonne réponse. » « Ils vont le boire avant nous, les Japonais. » « Ah bah, ils ont bien de la chance. » « C'est pas normal. » « Ils répondent, le Beaujolais japonais. » « L'avantage, c'est que s'ils sont malades, on sait qu'on a huit heures pour pas le boire. » « Alors attendez, que je réfléchis. » « Mais non, on est en train de le boire, nous. » « On peut le boire, là. » « Non. » « Non, non, c'est ce soir. » « C'est ce soir à minuit. » « Non, non, c'est pas ce soir à minuit. » « Moi, j'ai deux périodes compliquées dans ma vie. » « On est jeudi, là. » « C'est Noël et le Beaujolais nouveau. » « On est jeudi. » « C'est donc ce soir à minuit. » « Et le boirons avant nous, c'est normal. » « Qu'on va pouvoir boire le Beaujolais. » « Quoi, bah non. » « On peut boire un Beaujolais depuis minuit, hier soir, et ce soir à 20h. » « On va tous boire. » « Enfin, la fête du Beaujolais, c'est ce soir. » « On peut le boire à partir de maintenant. » « François, tes problèmes d'alcoolisme, tu les gardes. » « Non, mais écoute, je commence à trembler, moi. » « Je vous jure que vous vous trompez. » « C'est écrit dans toute la presse aujourd'hui. » « Dès ce soir minuit, on pourra goûter le Beaujolais nouveau. » « Non, je vous jure. » « Ah ouais, non, d'accord. » « C'est ce soir à minuit. » « C'était le vieux, toi, que t'as goûté. » « C'est l'ancien Beaujolais nouveau. » « Dis-moi, tu veux qu'on te renvoie à la circulation ? » « Sauf les Japonais qui, eux... » « Alors attendez, que je comprenne, avec le décalage horaire. » « Oui, il est 8 heures plus tôt au Japon. » « En tout cas, l'heure de la soupe, pour eux, est beaucoup plus tôt que nous. » « Parce que nous, on déjeune quasiment quand ils soupent. » « Et d'ailleurs, c'est un type qui est en train de dîner avec ses trois enfants. » « Et puis tout d'un coup, il y a un garçon qui dit... » « Oh, non, attends ! Elle est dégueulasse, ta soupe ! » « Ah là, il y a le père qui se lève. » « Paf ! Il met une claque. » « Et le deuxième, il dit... » « Mais enfin, pourquoi t'as fait ça, papa ? » « Parce que c'est vrai, quand même. » « Il a raison, elle est dégueulasse, ta soupe ! » « Paf ! » « Il prend une clape. » « Non, est-ce que rien ? » « Alors, l'heure de la soupe, il dit, oui, d'accord. » « En fait, t'es tellement con. » « Excusez-moi, Laurent, il va nous faire toutes les blagues de Bigard en moins bien. » « Pourquoi en moins bien, enfoiré ? » « Ça fait deux ans et demi qu'il nous fait toutes ces blagues. » « C'est pas celle-là ? » « Celle-là où il y a eu le droit déjà. » « Ah, pardon. » « Non, non, mais quand j'entends tous ces gens-là, je me dis que je suis un génie. » « Ah ! » « Ces gens-là. » « Ces gens-là. » « Alors, le Beaujolais nouveau, 2013, est sur le... » « Ah, il a peut-être raison, Renucci, on m'apporte une dépêche, là. » « Le Beaujolais nouveau, 2013, est sur les tables depuis minuit une, le 21. » « Mais oui. » « Alors, le 21. » « Et personne n'en a apporté ce matin. » « Ah oui, le 21. » « Oui, on était le 20 hier, le 21, c'était oui. » « Alors, pourquoi on fait ça ce soir, alors ? » « Non, parce que c'est ce soir que les gens vont sortir boire. » « On ne va pas commencer à spinouffer à 8h du matin. » « Bah, toi, visiblement, oui. » « Non, mais moi, je me voyais mal attendre minuit, là, hier soir, pour dire, putain, minuit, allez, Beaujolais-nous ! » « Moi, il me semblait que c'était ça, avant qu'on attendait minuit et qu'on ouvrait le Beaujolais. » « Ça, c'est Noël, le 24 décent. » « Ça, c'était quand on était festif. » « C'est le jour de l'heure, surtout. » « Tout se perd, finalement. » « Et puis moi, je peux dire, avant que j'attende minuit, même pour en boire une, je préfère être à demain. » « Parce qu'à Noël, on ouvrait les cadeaux. » « Madame Taubira l'a goûté. » « Elle trouve qu'il a un goût de banane. » « Ah, Laurent ! » « Et elle l'a bu en une minute. » « On a porté plainte pour moins que ça, M. Ruckier. » « Et ça, la lycra, on va être contente. » « Non, mais il a raison, maintenant, dès qu'on veut prononcer le mot banane, on a un petit frisson. Oh, putain ! » « Ils vont pas nous empêcher de manger les fruits qu'on veut, quand même ! » « Il a un goût de banane, il a un goût de banane, c'est pas de ma faute ! » « Moi, j'ai glissé sur une peau de pomme hier. » « Dick Rivers, il a une super figue sur la tête. » « On n'ose plus dire banane ! » « Je vais prendre une poire à rasplit, moi. » « Moi, j'ai la poire aujourd'hui. » « On peut quand même dire que Beaujolais a le goût de banane sans avoir des emmerdes. » « Non, mais on peut le dire sans arrêter le nom de Topira. » « C'est ça que vous avez fait, c'est une pareille. » « J'ai fait ça pour provoquer, évidemment. » « Je sais, vous avez un bon fond. » « Je suis le premier à signer cette pétition contre le racisme et l'utilisation de la banane dans le sens où elle a été utilisée. » « Mais en revanche, on peut quand même dire que Beaujolais a le goût de banane sans avoir la lycra sur le dos. » « Ça fait flipper maintenant. On réfléchit avant de dire banane. » « C'est vrai. » « Un bricot split, un bricot split. » « Alors là, par pitié, après avoir évoqué le Beaujolais, ne faites pas comme tout le monde. Ne dites pas « Oh là là, quel mauvais vin, j'aime pas cette fête et tout. » « C'est une fête sympathique. » « Le vin n'est pas un grand vin, mais c'est toujours très agréable de le boire à 20h. » « Franchement, moi, j'adore. » « D'abord, le Beaujolais est un très bon vin, mais le Beaujolais nouveau est une invention commerciale. » « Mais c'est une fête quand même. » « Tout ce qu'on attend, allez-vous dire. » « Il y a un truc qu'on attend, c'est le Gérard Miller nouveau, mais il n'est pas arrivé. » « Bon, ça y est, la France est qualifiée pour le Brésil. » « On est contents. » « Si, si, si. » « Mais en tout cas, elle va avoir une particularité, cette Coupe du Monde qui va se dérouler au Brésil. » « On est d'ailleurs contents, depuis qu'on sait, que l'Uruguay est qualifié. » « Parce que ça confirme une chose concernant cette Coupe du Monde en 2014. » « Quoi donc ? » « Que les mauvais peuvent encore gagner ? » « Tous les pays vainqueurs de la Coupe du Monde y sont, cette année ? » « Excellente réponse de Florian Gazan. » « C'est un soulagement. » « Tous les champions du monde, et ce n'est pas le cas évidemment à chaque fois, sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. » « Mais il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont gagné à la Coupe du Monde. » « Mais non, non. » « Mais l'Uruguay en fait partie. » « En quelle année, l'Uruguay ? » « Première Coupe du Monde en 56. » « Et j'avais oublié que c'était Roger Lemaire qui nous avait fait gagner le champion d'Europe. » « Absolument. Après Méjacquet, il avait pris la succession. » « Il était l'adjoint d'Éméjacquet, il avait pris la succession. » « On oublie trop Roger Lemaire. » « Oui, là, ils ont ressorti un peu des tiroirs pour... » « De quelle ville ? » « Oh non. » « Oh non. » « Vous allez tout nous faire, là, Christophe. » « Je suis désolé. » « Il y a quelque chose dans mon corps que je ne maîtrise pas. » « C'est Tex. » « Qui monte jusque-là. » « C'est Tex, tu vas t'en prendre une, tu vas voir. » « Et le charmant, il était là hier, il est délicieux. Avant-hier. » « Vous l'avez trouvé délicieux, Tex ? » « Allez. » « Alors là, c'est intéressant. » « Là, moi, je trouve que c'est intéressant. » « C'était pas le mot. » « Cette question, là, nous est envoyée par un auditeur qui s'appelle Thomas. » « Il nous dit que dimanche prochain, on va énormément entendre parler du rapport 1-12. » « De quoi s'agit-il ? » « 1-12. » « 1-12, si vous préférez. » « C'est un rappeur, un rapport, je veux dire. » « Non, c'est un rapport. » « Pourquoi dimanche, un rapport, dimanche ? » « Parce que dimanche, c'est un rapport politique. » « 1-12, 1-12, 1-12. » « C'est un rapport sexuel ? » « C'est un arrondissement de Paris. » « C'est pas, ça se passera pas en France, cette affaire. » « Aux Etats-Unis ? » « Non plus. » « En Angleterre. » « Non. » « En Espagne. » « En Allemagne. » « Non. » « En Europe. » « En Europe. » « Reposez bien votre question en y glissant peut-être dans la façon de poser une question comme un indice. » « Ah vous voulez un petit indice supplémentaire ? » « Vas-y, allez jouer. » « Alors je vais vous poser, vous allez voir comme je suis malin. » « Dimanche prochain. » « C'est la Suisse. » « Alors c'est un Clermont-Ferrand. » « On va énormément parler. » « À Genève. » « En Afrique noire. » « Du rapport 1-12. » « C'est un nouvel écartement de ski. » « Non. » « C'est un rapport avec Cahuzac. » « Non. » « C'est la Suisse. » « C'est la Suisse. » « Il va y avoir un vote en Suisse dimanche prochain. » « Ah sur, pardonnez-moi, sur les mosquées en ville. » « Du tout. » « Non mais essayez de trouver un rapport 1-12. » « C'est un truc qui concerne les citoyens. » « Les montres, c'est rapport aux montres, aux horloges ? » « Ah, les chocolats. » « Non. » « Ils en donnent 13 pour 12. » « Est-ce que le fait qu'il y ait 1-12, c'est un rapport entre 1 et 12 ? » « Oui, 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 on peut dire ça. » « C'est les 12 mois de l'année alors ? » « Non. » « Donc c'est 1 douzième. » « On peut dire ça, oui. » « Un douzième. » « Un douzième. » « C'est une maquette. » « Est-ce que c'est lié au service militaire ? » « Non. » « Mais moi, je trouve que c'est... » « Alors là, bravo les... » « Tout est lié au service militaire. » « J'ai envie de dire bravo les Suisses. » « Je trouve que, franchement... » « Ah oui. » « Normalement, ils devraient voter cette initiative populaire. » « Un mois sur 12. » « C'est donner un douzième de ce qu'on gagne pour des oeuvres caritatives, humanitaires. » « Non. » « Mais c'est quelque chose comme ça. » « On se rapproche, mais... » « Un douzième de son temps pour... » « De ses impôts. » « C'est un rapport. » « Réfléchissez. » « Un rapport. » « Un rapport, oui. » « On donne un douzième de son sexe à des gens qui ne couchent pas. » « Non. » « Un douzième de... » « On fait l'amour tous les douze jours. » « Ah, c'est un... » « Je n'ai pas dit que c'était un douzième. » « Je dis que c'était un rapport... » « Tous les douze jours. » « Un douze. » « C'est ça, un rapport sexuel tous les douze jours ? » « Non. » « Est-ce que c'est sexuel ? » « Non. » « C'est financier ou pas ? » « Oui. » « Eh bien, on va avoir son relevé bancaire tous les douze jours. » « Non. » « On donne un jour sur douze jours travaillés. » « Non. » « Ah, pour douze millions complets qu'on doit en déclarer un. » « Réfléchissez. » « On est payé tous les douze jours. » « Je vous dis que c'est une bonne idée, en plus. » « Moi, je suis pour. » « Est-ce que c'est social ? » « C'est social. » « Est-ce que ça veut dire qu'on donne une journée ? » « On donne rien. » « Les salaires ne doivent pas aller de plus de... » « Un à douze dans les entreprises. » « C'est-à-dire qu'il faut une proportion entre si les gens gagnent mille euros, on ne peut pas gagner plus que douze mille. » « Très bonne réponse. » « En tout cas, dans la fonction publique, dans tous les lieux. » « Dans toute entreprise. » « Aucun salaire ne pourra excéder douze fois le montant du plus bas salaire. » « Bonne réponse de Gérard Miller. » « Si vous permettez une seconde, vous dites que c'est une très bonne solution. » « C'est très bien. » « Qu'en aurait-il fallu qu'à côté, ils disent que ces salaires ne soient pas déguisés, entre guillemets, avec des remises de dirigeants, avec des dividendes. » « C'est un début quand même. » « C'est pas si mal. » « C'est pareil chez nous. » « Pierre n'a pas l'air d'accord. » « C'est pareil chez nous. » « Si tu gagnes seulement douze fois plus que les gens qui s'enrènent, comment tu fais par voir ton bateau ? » « Ton bateau ? » « T'es domestique ? » « Moi, déjà, j'ai douze domestiques. » « Ah oui, oui. » « Alors, donc, il faut que je... » « Ah non, mais attendez, moi... » « Je suis d'accord pour que le plus petit salaire de repas soit le douzième de ce que je gagne. » « Mais je ne veux pas gagner seulement douze fois le plus petit salaire de repas. » « Donc, vous retirez... » « Ça fait réfléchir. » « C'est ça, de gauche. » « C'est augmenter les plus petits salaires. » « C'est pas baisser les plus gros. » « Donc, vous retirez ce que vous avez dit au début, qui est, je trouve ça très bien, ce que disent vous. » « Ça dépend comment on l'applique. » « C'est très bien. Si le plus petit salaire de repas, c'est 10 000 euros, c'est une bonne idée. » « Je crois que tu peux mettre le plus petit salaire de repas à 30 000 euros. » « Il en rêve. » « C'est son rêve. » « Regardez, Pierre, qui est terrible, qui essaie de faire des calculs, qui ne connaît même pas, de toute façon, ce que je gagne ici, Pierre. » « Sinon, il ne te dirait pas 30 000. » « Non, non, non. Je ne sais pas ce que tu gagnes ici. » « Ça, quand il fait ce petit rire-là, c'est qu'il n'a pas de vanne. » « Un rapport de 1 à 12. » « C'est Mélenchon qui voulait ça en France. » « Mais non, non, non. C'était dans le programme socialiste, je crois, à un moment donné. » « C'est Mélenchon qui s'est gosé depuis des années à essayer de faire appliquer ce genre de choses. » « Et ça passe juste à côté de lui. C'est en Suisse que ça se passe. » « Les Suisses nous donnent l'exemple. » « Excusez-moi, est-ce que ça n'était pas dans le programme socialiste ? » « Non, uniquement, pardonnez-moi, je finis, sur les entreprises publiques. » « Ah, les entreprises publiques, oui, vous avez raison. » « En Suisse aussi, les petits salaires, ce n'est pas les petits salaires en France. » « C'est pour ça que les Français vont bosser en Suisse. » « Ce n'est pas la même. » « C'est ce que je dis. L'idée, ce n'est pas de baisser les plus gros salaires, c'est de monter les plus petits. » « Oui, mais là-bas, c'est sans doute moins gênant, vu que les petits salaires sont plus gros. » « Le SMIC à 10 000, ça ne va pas être facile en ce moment. » « Si vraiment tous, on se donne la main et on chante. » « Vous avez l'air faux cul. » « Non, mais c'est quand même... » « Écoutez, les Suisses, je trouve, font une belle votation. » « Nous avons tous été taxés à juste titre, car il faut participer à l'effort commun. » « Mais quand j'ai entendu, moi, que l'effort que tout le monde avait fait avait donné lieu à une augmentation de 2 euros par mois au SMIC, c'est-à-dire 24 euros par an à des gens qui ont déjà du mal à faire le plein, je trouve que c'est ce foutre de la gueule du monde. » « Eh bien, il faut te taxer plus, Christophe. » « Je suis déjà très, très taxé. » « C'est pour ça que ça m'a encore plus en colère de voir que ça met 24 euros par an à des gens qui n'ont pas de thunes. » « Mais vous ne savez pas si vous avez taxé beaucoup ou pas ? » « Si, je sais ce que je donne, moi. » « Mais non, mais là, c'était une petite augmentation. » « Mais la vraie augmentation commence l'année prochaine. » « Après, il va falloir payer pour travailler. » « Écoutez ce que vient de dire Pierre, c'est tellement juste. » « Quand on rencontre aujourd'hui les socialistes et députés, ils disent, mais ça n'est rien ce qui se passe actuellement. » « C'est l'année prochaine que vous allez voir. » « C'est pour ça, d'ailleurs, je vais dire adieu à mon public. » « Je préfère vivre... » « Mais vous n'êtes pas soumis à TVA, Pierre. » « Je ne suis pas soumis à TVA. » « Vous n'êtes pas soumis à TVA. » « Je ne suis pas soumis à TVA. » « Non. » « Tu la verras avec son fouet, c'est pas noir. » Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Jacques Tony. Jacques Tony, on parle de lui dans la presse aujourd'hui parce qu'il a photographié une photo qu'on peut voir et une photo qui est assez marrante, étonnante, surprenante. Quelle photo surprenante a réussi à prendre M. Jacques Tony ? « Il a pris la photo de quelqu'un ? » « Non. » « De quelque chose ? » « Quelque chose ? » « D'un paysage ? » « Un phénomène ? » « Oui, on peut dire un phénomène, oui. » « Un ouragan ? » « Atmosphérique ? » « Non, ce n'est pas atmosphérique. » « Ça a à voir avec les Philippines ? » « Non, pas du tout. » « C'est animalier ? » « C'est animalier, c'est en France. » « Est-ce que ce ne serait pas par hasard la photo d'un scorpion ? » « Non. » « C'est un félan qui est né, un truc rare qui est né dans un zoo, par exemple ? » « Ah, c'est-à-dire ? » « Rapport sexuel étrange. » « Donc, c'est un animal. » « En même temps, je n'y étais pas. » « C'est un animal, donc ? » « C'est une brebille à cinq pattes. » « Non, il a photographié quelque chose qui n'est pas... » « Ah oui ! » « Il a photographié le mouflon avec les cornes en bas qui l'empêche de manger. » « Et ce qui fait que... » « C'est pas un mouflon, c'est un bouctin. » « Oui, enfin voilà, il a les cornes en bas. » « Il peut même bouffer que du côté droit. » « Parce que c'est une grosse malformation. » « Il a au moins cinq ans, cet animal. » « C'est la Caroline Loeb des bouctins. » « Bonne réponse ! » « C'est méchant. » « Bonne réponse de Kushoff de Chavannes. » « Bonjour, monsieur Tony. » « Cela dit, quand il dit... » « Ah oui, vous l'avez très bien. » « Ah oui, on l'a, monsieur Tony. » « Parce qu'il dit que le bouctin est en très bonne santé. » « Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une vie très pratique contre l'animal. » « Racontez-nous, comment vous avez réussi à photographier ce bouctin ? » « D'abord, comment vous l'avez repéré ? » « Il est facile. » « Bon, vous me direz, un bouctin avec des cornes. » « Oui, il est facilement repérable. » « Ah oui, qu'ils vont dans le bas au lieu d'aller dans l'eau. » « C'est vrai que ça lui fait une drôle de tête, quand même. » « Il y a longtemps que vous l'avez repéré. » « On dirait qu'il y avait des béquilles au niveau de la tête. » « Non, je suis tombé dessus quand... » « Samedi dernier. » « Oui. » « C'est étonnant que personne ne l'ait vu, parce qu'il est quand même extrêmement remarquable. » « C'est étonnant que personne ne l'ait vu depuis au moins cinq ans, car c'est un adulte. » « Il a quel âge ? » « C'est un animal qui est plus. » « Il doit entre 13 et 14 ans. » « 13 et 14 ans. » « Et vous êtes le premier à l'avoir vu ? » « Apparemment, oui. » « Et alors, il a posé pour vous, comment ça s'est passé ? » « Je l'ai approché. » « J'ai vu à 500-600 mètres, après j'ai fait une approche. » « Ah, c'est beau, vous êtes chasseur. » « Oui. » « Mais vous n'êtes pas photographe de métier ? » « Non. » « Alors pourquoi il n'est pas tué ? » « Et vous dites, enfin, c'est ce que j'ai lu dans la presse, qu'il est rejeté par les autres bouctins, c'est vrai ? » « Oui, parce que dans la faune sauvage, tous les animaux qui sont différents sont rejetés. » « C'est la nature. » « C'est terrible, ça, alors. » « Pour le sauver, lançons un boucton. » « Et il ne peut manger que du côté gauche, alors. » « Côté droit, donc, il a la corne, il redescend façon défense d'éléphant, donc elle passe devant, donc il n'arrive pas à baisser la tête. Et la chance qu'il a eu, en fin de compte, c'est que la gauche est légèrement déformée et qu'elle lui passe devant le museau, qui lui permet d'incliner la tête. » « Donc il peut bouffer de deux côtés, comme Nicolas Hulot, à gauche et à droite. C'est sympa, ça. » « Est-ce que vous avez pu la vendre, votre photo ? Est-ce que ça vous a fait un peu d'argent ? » « Non, je vous ai donné quoi, les photos. » « Vous avez donné les photos. » « Couillon. » « Oh, le couillon. » « Ah, Tony. » « Jacques, Tony, là. » « On va vous apprendre une photo comme ça, publiée par le Parisien. » « Faut la vendre. » « Ça m'intéresse, les gars-là, oui. » « Généralement, les gens avec des cornes, c'est à la une de voici. » « Et là, vous pouvez les vendre encore plus cher. » « Mais quand même, c'est une belle photo. » « Elle est belle. » « Elle est réussie, cette photo. » « Il a l'œil triste, en plus. » « Alors, quand vous êtes revenu, que vous avez fait la photo, à qui vous l'avez montrée en premier, la photo ? » « Moi, je l'ai montrée à mon fils, qui est amateur. » « Je suis désolé de vous interrompre, monsieur Jacques, Tony, mais Pierre Bénichot est en train de draguer pendant que je vous parle. Je vous ai entendu dire, « Pierre, vous êtes très, très jolie. » « Une jeune femme blonde au premier rang. » « Non. » « Non, il parle au bouquetin. » « Regarde, il a un micro dans la bouche. » « Quelquefois, il ne s'en souvient pas. » « Je vous demande de m'en excuser. » « Le bouquetin est un animal. » « Le bouquetin, c'est un peu la catégorie de la chèvre. » « Pourquoi ? » « Parce que je connaissais un Indien qui gardait des chèvres. » « Si, 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 si. » « Ah, je vous en supplie. » « Si, si, je vous en supplie. » « C'est un moteur de recherche à blague incroyable. » « Il est là, il y a un cow-boy qui se pointe vers lui comme ça. Il regarde le chien et il dit « C'est ton chien ? » « Alors, l'Indien fait lui être mon chien, oui. » « Je peux lui parler un peu ? » « Le chien n'a pas parlé. » « Alors, le cow-boy s'approche du chien, il dit « Ça va ? » « Le chien n'a pas pour pour mal. » « Alors, l'Indien fait neutrons, je ne te raconte même pas. » « Et en parlant de l'Indien au chien, il dit « C'est ton maître ? » « Alors, le chien dit « Oui, oui, c'est mon maître. » « Il est bien avec toi ? » « Oui, il est très bien. » « Il m'emmène faire pipi tous les jours. » « Il me promène, tout va très bien. » « Le cow-boy demande à l'Indien « Et ça, c'est ton cheval ? » « Lui, être. » « Je peux lui parler un petit peu ? » « Ah non, le cheval n'a pas parlé. » « Le cow-boy s'approche du cheval, il fait sa roule. » « Le cheval, il est bien. » « Alors, l'Indien, il est totalement scotché. » « Et l'Indien, là, c'est ton maître ? » « Il dit oui. » « Et comment il te traite ? » « Il me traite bien, il me promène, il monte dessus, on fait des galops, on fait dans la campagne. » « C'est super. » « Très, très bien. » « Et puis alors, tout d'un coup, il se rapproche des chèvres. » « Et là, l'Indien, il fait chèvre mentir. » « Alors, Christophe, je vais demander à Gérard Millard de vous confisquer votre téléphone. » « Est-ce qu'il a téléchargé blackpadroule.com ? » « Je la trouve pas mal, celle-là, moi. » « Jacques, Tony, on vous remercie en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. » « Vous aviez dit quel métier vous faisiez ? » « Je suis lieutenant de Louvetrie, moi. » « Vous êtes ? » « Le lieutenant de Louvetrie. » « Ah, d'accord. » « Le lieutenant de Louvetrie. » « Ah, c'est pour ça qu'il est... » « Vous êtes maître piqueux ? » « Oui, un petit peu. » « Ah, vous êtes piqueux. » « C'est quoi, le lieutenant de Louvetrie ? » « C'est un homme qui a une ordre de chien et qui fait de la chasse, notamment. » « On comprend rien, vous devez avoir une corne sur le côté droit de la bouche. » « Bonjour, Manon. Bonjour, Antoine. » « Bonjour. » « Manon est à Besançon, Antoine, à Louvain-la-Neuve. » « C'est en Belgique. » « Voilà, c'est en Belgique. » « Et vous êtes en Belgique depuis toujours, Antoine ? » « Depuis toujours, mais... » « Vous êtes donc belge. » « Je suis belge, oui. » « La vraie. » « On sent le retient son accent. » « Quel courage de le dire comme ça. » « Vous permettez que je vous présente Manon, tout d'abord ? » « Allez-y. » « Alors, bonjour, Manon. » « Elle est byzantine. » « Quel superbe prénom. » « Ah oui, Manon, c'est un joli prénom. » « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manon ? » « Je suis vendeuse chez Petit Bateau. » « Oh ! » « Regardez tous les pervers, là, d'un coup. » « D'un seul coup, ça s'est réveillé. » « Ah oui, il y a le mât qui s'est levé. » « Manon, au milieu des poupons. » « Manon, Manon. » « Manon, Manon. » « Manon, Manon. » « Manon, Manon. » « On est bien cette chanson. » « J'adore Petit Bateau. » « Et notamment, ça fait un comeback formidable, cette marque. » « Et pour les enfants, c'est extraordinaire. » « Pour les adultes, ça sert un peu au niveau des couilles. » « Le body ! » « Manon, quel est votre dîner d'hier ? » « Alors, de la ratatouille et des steaks. » « De la ratatouille et des steaks ? » « Un steak. » « Vous êtes toute seule à la maison, Manon ? » « Non, on est deux. » « Qui est la deuxième ? » « Ah, c'est Antoine. » « Ah, il s'appelle Antoine aussi ? » « Oui. » « Oh, vous allez jouer contre un Antoine. » « Comme hier soir. » « Mon fils s'appelle Antoine aussi. » « Oui, bon, on va faire tous les Antoines du monde. » « En général, quand quelqu'un dit ça, Pierre, vous dites « Ah ouais, et moi, ma belle-sœur, elle s'appelle Morissette et tout ça. » « Et là, nous, on écoute. » « Oui, moi, je le fais. » « Drôlement. » « Oui. » « Voilà, voilà. » « Dans le timing. » « Oui, oui. » « Je ne regarde pas sur mon téléphone. » « Comment qu'elle s'appelle, ma belle-sœur ? » « Antoine, à Louvain-Lanoff, quel est votre métier ? » « Alors, je suis autiste. » « Vous êtes chléméniste ? » « Non, il est autiste. » « Je n'ai pas entendu. » « Je suis journaliste. » « Ah, vous êtes journaliste ! » « Dans quel journal ? » « Pour le site internet d'un journal belge. » « Un des grands cotisations. » « Le soir ? » « Non, l'autre. » « Le matin ? » « L'après-midi ? » « C'est lequel, l'autre quotidien belge ? » « L'autre, c'est la Libre Belgique. » « La Libre Belgique. » « La Libre Belgique. » « Manon, Antoine, vous allez jouer pour l'hôtel. » « J'en ai marre des flamants roses. » « Le Thalasso Spa, à Canet-en-Roussillon. » « Vincent Bricot vous attend dans son restaurant. » « C'est près de Perpignan, les flamants roses. » « À Canet-en-Roussillon même, un hôtel 4 étoiles. » « Sur lequel, vous pourrez avoir plus d'informations en allant sur le site internet www.hôtelflamantrose.com » « Moi, je suis allé une fois à cet hôtel et le chef est en train de se promener sur la plage. » « Et on m'a dit, tiens, regarde. » « Et là, j'ai vu Bricot marcher. » « Elle est bien. » « Celle-là, l'une oeuvre, au moins. » « Vous êtes prêts, Manon ? » « Antoine ? » « Oui, oui. » « Voici la question. » « Un étudiant en physique a calculé que cela faisait 18 kilomètres de long. » « Olive et Tom, le terrain de foot d'Olive et Tom. » « Le terrain de foot d'Olive et Tom. » « Bonne réponse d'Antoine ! » « C'est un dessin animé japonais de football qui est génial, un manga. » « Et c'est un dessin animé dans lequel, quand ils font un match de foot, ils passent leur temps à courir, mais pendant à peu près 27 minutes. » « Donc le terrain est très très long et peu large. » « Et ils ont calculé qu'ils couraient à 150 kilomètres heure. » « Et d'après les calculs de ce jeune japonais étudiant en physique, si on en croit les images qu'on voit dans ce dessin animé, ça voudrait dire que le terrain fait 18 kilomètres de long. » « Ce qui n'est pas le cas, évidemment. » « Évidemment que non. » « Ce qui est le cas, en revanche, du nerf que nous avons le plus long dans le corps. » « Ah bon ? » « Oui. » « On a un nerf de 18 kilomètres. » « Non, pas 18 kilomètres, mais il est très très long. Vous savez lequel c'est ? » « Non. » « C'est le nerf optique. C'est vrai, hein ? » « On va tirer un poil de cul, tac, tu pleures. » « Et je marche, moi. » « Moi aussi, je marche. » « Et j'ai marché. » « J'ai eu envie d'y croire, moi. » « Moi, j'ai cru qu'il allait nous sortir. » « Ça aurait pas été cool. » « Antoine, comment vous aviez cette information ? » « Parce qu'on l'a traité chez nous. » « Ah bah, c'est ça. » « Dans la Libre Belgique, on a parlé de ça. Bravo. » « Manon, vous êtes fait avoir sur ce coup-là. » « Bah oui, contre un journaliste, c'est dur. » « Oui, je comprends. » « Oui, en même temps, vous étiez un peu défavorisé. » « Vous aviez regardé ces feuilletons, ces dessins animés, Olive et Tom ? » « Un peu, mais j'étais plutôt au truc de fille. » « Bah oui, c'est des garçons, ça. » « Olive et Tom. » « Olive, c'est pas une fille ? » « Non, Olive et Tom, deux garçons qui jouent au foot. » « Vous regardiez Princesse Sarah, Manon ? » « Non, pas trop, ça. » « Ah, merci. » « Mais après, j'étais plus génération minicums, etc. » « Nous, les minicums. » « Non, 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 non. » « Tu vas pas faire, Christophe Beaugrand. » « Je le remplace, avantageusement. » « Olive et Tom, on fait gagner Antoine, qui va partir pour l'hôtel des Flamants-Roses, à Canet-en-Roussillon. » « Je sais, Pierre Bénichoux, que vous trouvez ça nul comme question, que vous trouvez ça nul comme réponse, parce que vous n'avez jamais vu Olive et Tom à la télévision. » « Je n'ai pas vu Olive et Tom, moi. » « Non. » « Quel est votre dessin animé préféré, Pierre Bénichoux ? » « Tom et Géry. » « Ah oui, c'est pas pareil. » « Tom et elle, Géry. » « C'est dégueulasse. » « La case de l'oncle Tom et l'Algérie. » « C'est le dessin animé préféré, Pierre Bénichoux. » « D'après le site Glidden.com et un sondage qu'ils ont effectué sur leurs abonnés, il y a 27% qui ont quoi ? » « Alors Glidden, c'est un site de rencontre pour les infidèles. » « Excellent, oui. » « C'est un copain qui me l'a dit. » « C'est un peu balancé. » « C'est un bon début. » « Et d'après ce site de rencontre pour, on va dire, des relations extra-conjugales, eh bien, 27% de leurs abonnés ont conclu. » « Un numéro de téléphone dans leur portable correspondant à une maîtresse, un amant, quelque chose comme ça. » « C'est un numéro de téléphone. » « Non. » « Un faux nom qui indique que c'est quelqu'un qui appelle sur le numéro de téléphone. » « On va connaître tous vos petits trucs et vous allez vous en reparler. » « Genre rappel masqué. » « 27% ont un autre slip dans leur attaché caisse pour pouvoir se changer après l'acte. » « Alors, vous, vous êtes pratique. » « Bah oui, je suis une femme. » « Oui, c'est sexy. » « C'est pas belle, vous avez raison. » « Bah oui, on rend tout propre. » « Ça s'appelle une préméditation. » « Parce que, attendez, que je comprenne, les mecs qui sont avec vous, ils n'enlèvent pas leur slip. » « Non, jamais, c'est beaucoup plus pratique. » « Donc, ils salissent leur slip. » « Non, ils passent à travers. » « Ça devient délicieux. » « Non, non, ils passent à travers, ils couchent en Wi-Fi. » « Non, mais c'est curieux ce que vous nous dites. » « Quand on fait l'amour, on n'a pas besoin d'un slip propre. » « On enlève son slip, on se lave et on remet un slip. » « Ça, c'est parce que vous ne faites pas de préliminaire, Laurent. » « Comment ça ? » « Non, mais les préliminaires, on n'est pas tout à fait... » « Bon, écoute, on peut parler de choses encore. » « Non, mais bien sûr, mais de préliminaire, tu gardes ton slip pour faire le préliminaire. » « Mais c'est pas moi, c'est lui. » « Mais ta théorie est comme chelou. » « Avoir un slip de rechange, ok, mais si je dois avoir une mallette pour le mettre, ça va être suspect. » « Non, mais vous êtes pas prêt. » « Il a fallu que je vienne ici pour savoir à quel point les gens sont sales. » « Même pour le préliminaire, tu salais ton slip. » « Mais quand tu dis, pendant le préliminaire, on peut ça... » « Non, je me mets à la place d'un homme qui a envie de tromper et je me dis psychologiquement... » « Je pense qu'il se sentira plus frais en rentrant chez lui avec un slip tout neuf. » « Et sa grossesse, quand elle enlève le slip, qu'il sent la lessive et tout, elle voit pas du tout qu'il a changé de slip à 22h. » « Elle est hyper fière de sa lessive. » « C'est surtout, elle lui dit, sa femme, dis donc, tu rentres, t'as pas le même slip que ce matin. » « C'est toujours les mêmes. » « C'est un daltonien. » « Cha femme voit pas le slip. » « Il enlève son pantalon et son slip comme ça. » « Ce qui est terrible quand les gens trompent leur femme. » « C'est par exemple, ils ont une gravate. » « Ils sont partis le matin avec une gravate qui s'arrêtait là. » « Le soir, ils rentrent avec la gravate qui s'arrête 8 centimètres. » « Alors tu dis, pourquoi t'enlèves ta gravate ? » « Je suis allée aux toilettes. » « Et tu dis, t'enlèves ta gravate pour pisser. » « Là, tu peux être marron. » On sent du vécu dans tout ça. Je connais un type qui était marié et qui est tombé amoureux fou d'une femme. « Je vous l'ai fait très courte à une terrasse de café parce qu'il prenait l'air et qu'il faisait beau. » « Il prend un café et il y a une sublime jeune femme qui vient s'asseoir à la table à côté. » « Sublime ! » « Et il la regarde et elle le regarde. » « Au bout de dix minutes, il lui fait signe de venir à sa table. » « Elle vient à sa table. » « Ils boivent un café ensemble. » « Ils ont quasiment rien à se dire. » « C'est déjà boum. » « Ils vont au cinéma. » « Ils disent, on ne rentre pas, on ne va pas au boulot. » « Ils vont au cinéma. » « Ils passent l'après-midi au cinéma. » « Ils tiennent la main. » « C'est fantastique. » « Après le cinéma, ils vont à l'hôtel. » « Ils font l'amour comme des dieux. » « C'est un amour de folie. » « Et tout d'un coup, le mec regarde sa montre. » « Il fait « Oh putain ! » « Putain ! » « À 19h ! » « Il se rhabille comme un malade. » « Il rentre chez lui. » « Et juste quand il arrive chez lui, il y a le quinquayé en bas qui ferme. » « Alors il va voir le quinquayé. » « Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi une boîte de crées bleues. » « Vite, 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 vite ! » « Il prend de la crée bleue. » « Il se met de la crée partout. » « Il se met de la crée partout. » « Puis il rentre chez lui. » « Et sa femme, elle dit, où t'étais ? » « Il dit, je vais te dire où j'étais. » « Parce que j'en ai plein le dos. » « J'ai rencontré une femme exceptionnelle. » « Cet après-midi, on a bu un café. » « J'ai quitté le bureau. » « Je ne suis pas allé bosser. » « On est allé au cinéma. » « On s'est tenu la main. » « On s'est aimé. » « On a fait l'amour. » « Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. » Elle regarde et fait « Ouais, c'est ça. » « Il a du bleu partout. » « Ouais, ouais. » « T'étais encore au billard avec tes potes. » « Ah oui, d'accord. » « Ça, c'est un moyen. » « C'est un moyen. » « Et vous rigolerez quand vous vous brûlerez, monsieur Bénichaud. » « Judicieux. » « Je vais vous proposer une solution. » « Est-ce que ces 27 % prennent un amant ou une maîtresse qui ont le même prénom que leur conjoint ? » « Ah ça, c'est pas bête. » « Vous voyez tous ces petits trucs des uns et des autres. » « C'est horrible, mais c'est pas bête. » « C'est intéressant. » « Bon, il vaut mieux tomber sur quelqu'un qui a un prénom courant pour trouver. » « Oui. » « Parce qu'autrement, c'est compliqué. » « Déjà que ça limite les trucs. » « Ouais. » « Mais ça n'est pas ça. » « Moi, je sais, j'ai une idée. » « Ils ont un deuxième téléphone pour pouvoir appeler la nana sans clavier. » « Un deuxième téléphone portable. » « Bonne réponse, des affaires. » « Ah mais ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience. » « 27 % des personnes infidèles. » « Christophe, il y en a deux, regarde. » « Eh oui, lui, il a deux téléphones. » « Un pour les blagues et un pour les coups de fil. » « Moi, j'ai toujours peur sur ces sites qu'on me ramène le NASCAR et qu'on me dise, tu sais, ça ne fait rien, mon mari. Il ne fait que regarder. » « Moi, j'ai le trac de ça. » « Moi, combien de fois ça m'est arrivé ? » « Pourquoi que regarder ? » « Boris, il est là. » « Ce n'est pas grave. » « Tu peux venir à la maison quand même. » « Tu arrives, tu vois le Boris, tu penses. » « Évidemment, ils sont contents. » « Ils se disent, tiens, je vais faire baiser ma femme par Pierre Bénigaud. » « J'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir. » « Non, mais c'est pas grave. » « Et lui, mec, il lui ressort toutes les phrases. » « Alors, seul, quand l'amour rôde au creux de l'oreille pendant qu'il butine, tu vois. » « Tu veux que je te chante la trompette ? » « Vous voulez une trompette ? » « Vous voulez une cigarette américaine ? » « Tu veux que je te la montre, la trompette ? » « Ça marche, ça, le coup de la trompette. » « Comment il fait Zidane ? » « Et là, Pierre enlève son slip et le mec dit « Qui c'est qui a mis ça-là et qui n'a pas balayé ? » « Non, Pierre, Gérard, vous devez savoir un petit peu ces choses. » « Vous savez que je sais ce qui se passe dans le cœur des gens. » « Et oui, parce que je viens de vous entendre dire, et ça m'intéresse, je viens de vous entendre dire, car là, on sent que c'est le psy qui a parlé. » « Vous venez de dire à Christophe de Chavannes, non, tu ne cherches personne. » « Oui, toi, je le pense. » « Pensez qu'en fait, il ne cherche personne. Il veut rester célibataire. » « Pourquoi tu lis sa pleurale ? » « Non, il veut qu'on le trouve. » « Je pense que quelqu'un qui a autant de qualités que lui, qui a quand même pas mal d'argent, qui a une certaine autorité... » « Moi, j'aurais même commencé par là. » « Quelqu'un qui a quand même des atouts, qui est encore capable, je le sais, de satisfaire une femme. » « Vous, tu le sais ! » « Parce que je le sais ! » « Parce qu'il lit dans le cœur des gens. » « Parce que je lis dans le cœur des gens. » « Mais c'est moi, mais c'est vrai. » « Ta femme est non seulement fidèle, mais en plus rapporteuse. » « Quelqu'un, quelqu'un donc qui en parle autant pour conclure aussi peu. » « J'en ai pas parlé aujourd'hui. » « Non, tu en parles tout le temps. » « C'est pas conclure du tout. » « Je ne conclue pas du tout. » « On s'élire dans tes yeux. » « Non, je ne conclue pas du tout. Je suis vierge depuis des mois. » « Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. » « Arrêtez, foutez-moi la paix. » « Vierge depuis des mois. » « Non, pas vierge. » « Inactif, quoi. En jachère. » « Par inactif, je ne peux pas dire non plus. » « Tu t'auto-suffis. » « On pourrait dire que son désir est peut-être de trouver une fan. » « Mais ce qui est plus fort que son désir, c'est sa jouissance, c'est de ne pas en trouver. » « Non, pas du tout. C'est une énorme connerie. » « Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est une énorme boulette. » « J'ai juste envie de partager. » « Si, si, si. Pierre dit « si, si. » « Je te sens troubler, mon petit Christophe. » « Pierre, dites-le. » « C'est parce que vous n'avez pas envie d'être tout seul. » « Sa jouissance, c'est de ne pas en trouver. » « Est-ce que c'est bien dit, ça ? » « On est prêt à payer 500 balles pour ça, même si ce n'est pas vrai. » Quel groupe a décidé de se reconstituer ? Toute la presse en parle. « Les Monty Python. » « Les Monty Python. » « Excellente réponse de Florian Gazon. » « Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a quand même un qui est mort. » « Donc, ce n'est pas tout à fait le groupe reconstitué. » « Là, ils ne vont pas aller le déterrer non plus. » « C'est comme si on nous disait que les Beatles se reformaient. » « Ça n'est pas possible. » « Ils s'étaient reformés sans John Lennon, les Beatles. » « Donc, ce n'est pas les Beatles. » « Il manque le on. » « Non, mais c'est vrai. » « On ne peut pas nous dire que les Monty Python se reforment. » « Vous êtes d'accord. » « Bien sûr. » « C'est comme si on nous disait que les compagnons de la chanson vont revenir. » « Alors que tu n'as plus que Fred Mella. » « C'est le compagnon de la chanson. » « C'est différent. » « Non, mais ça dépend qui manque. » « Dans un groupe, par exemple, les Beatles sans John Lennon, c'est quand même pas tout à fait pareil. » « Là, ils sont plus nombreux. » « Celui qui manque certes est important, mais les autres sont très drôles aussi. » « Je pense que ça va être bien. » « C'est comme si la bande à Basile revenait sans Basile. » « C'est quoi la bande à ? » « La bande à Rukier sans Rukier. » « Alors là, tiens, justement, je n'osais pas le dire, mais j'y pensais. » « Je vous trouve une petite mine en ce moment, je ne sais pas. » « Pire encore, sans la Béniche. » « Ah, vous l'appelez la Béniche. » « Oui, je ne suis pas la seule. » « Je ne suis pas la seule sur les réseaux sociaux. » « Que serait cette émission sans vous, Pierre Bénichoux ? » « Vous vous en écoute de ça ? » « J'ai lu ça quelque part. » « C'est vrai, au fond, c'est pareil pour les Monty Python. » « On ne peut pas se comparer aux Monty Python. » « Non, si, on peut, quand même. » « À vous, vous feriez ça, vous ? » « Pas moi, personnellement. » « Mais je trouve que dans cette équipe, oui, il y a des gens qui ont énormément de talent. » « Oh, Elsa. » « Oui, Laurent. » « Et je trouve que vous savez les choisir, Laurent. » « Mais pourquoi tout le monde se flatte, là, depuis dix minutes ? » « Je ne devine. » « Je n'ai rien dit depuis dix minutes. » « Elle est forte, cette pute. » « Je t'aime, Pierre. » « De toute façon, elle s'assise à côté de Pierre. » « Je suis particulièrement content, Laurent, parce que j'ai trouvé le code secret du téléphone de Chavannes, de Christophe. » « Je lui ai montré et il était fou furieux. » « Non, je vous ai dit oui pour vous faire plaisir, mais ce n'est pas ça. » « Donnez-moi votre portable. » « Gérard, tu fais du mentalisme ? » « Oui, j'ai fait du mentalisme. » « Elle se vous voit. Montrez-moi votre téléphone, nous. » « Je peux passer à la question suivante ? » « Qui a demandé à ce que l'on n'exécute pas ? » « Ta gueule, dis donc. » « Non, il m'a dit ta gueule. Ça ne va pas, non. » « Ce n'est pas une cour de rétréation, ici. » « Non, non, mais il m'a dit ta gueule. » « Qui vous a dit ta gueule ? » « Là, la grande, le gros machin. » « Là, il me dit ta gueule, à moi. » « Vous seriez prudent de ne pas m'appeler la grande ? » « Je vais t'expliquer. J'ai plus de prudence, à mon âge. J'ai plus rien à perdre. » « Je suis un ouf dans ma tête, moi, tu comprends ? » « Alors, ta gueule, ça, vous le gardez pour quelqu'un d'autre. » « Tu vas jusqu'au bout, là ? » « Surtout qu'avec... » « Ouais, je vais jusqu'au bout, si vous voulez. » « Pierre, débute votre gueule et qu'on passe à la question. » « Ah non, non. Moi, écoutez, ce n'est pas la grande qui m'a le plus plu. » « Je trouve, Serge, le gros machin, je crois que c'est la première fois qu'on vous appelle le gros machin, Pierre. » « Tu ne vas jamais ressentir, là. » « 22, 22. » « Oh mon Dieu ! » « Elles ont des guetteuses en haut. » « Il y a un avant et un après. » « Elles ont des guetteuses en haut. » « Qui vient de demander qu'on n'exécute pas l'homme qu'il a agressé ? » « Oh, ça, c'est... » « Je l'ai lu, je l'ai lu. » « C'est pas en France, forcément. » « Est-ce que c'est la joggeuse de... » « Non. » « Ce n'est pas en France. » « C'est aux Etats-Unis. » « Ah putain. » « Je l'ai lu aussi. » « L'exécution doit avoir lieu le 20 novembre prochain. » « Et quelqu'un qui fait partie des victimes de se condamner à mort... » « C'est un homme. » « C'est un homme connu, en plus. » « C'est un homme qui dit... » « Cet homme connu demande à ce que l'on ne tue pas celui qu'il a agressé. » « Ça y est, je sais. C'est le patron de Playboy. » « Et c'est Hugh Gepfner avec ses... » « Non, pas Hugh Gepfner. » « Larry Flint. » « Larry Flint. » « Bonne réponse de Christophe de Chavannes. » « Larry Flint. » « Qui, en plus, a été rendu paraplégique. » « Oui, on tire, moi. » « Mais presque. » « Paraplégique, mais presque, oui. » « Mais c'est vrai que cet agresseur va normalement passer à son tour sur une chaise électrique, celle-là. » « Mais roulante. » « L'autre, c'est la roulante. » « Mais oui, chacun la sienne. » « C'est peut-être ça. Il va peut-être faire des échanges, je n'en sais rien. » « C'était une vraie ordure, en plus, ce criminel. » « Ah oui. » « Non seulement il a effectivement tiré sur la rifline. » « Il avait déjà violé des filles. » « Non, non. Il a tiré sur des Noirs. Il a tiré sur plein de gens. » « C'était un vrai facho. » « C'était un tireur fou. » « Non, non, ce n'est pas un tireur fou. Il visait des cibles, les homos, les Noirs. » « Il n'aimait pas les gens. » « C'est un collectionneur, quoi. » « En tout cas, il y a un homme qui avait ces idées. » « Pour respecter les opinions des gens. » « Il y a 35 ans, en tout cas, Larry Flint a vu effectivement ce tireur fou. » « Il a pris deux balles. » « Lui, voilà, lui, le rendre handicapé. » « Il avait effectivement, auparavant, déjà tué plusieurs couples interraciaux. » « Il avait tiré sur le défenseur des droits civiques, Vernon Jordan Jr. » « Posé des bombes dans de multiples synagogues. » « Ah bon, oui. » « La justice l'a lié à 20 tentatives de mortes. » « Il en a avoué 8 sur les 20. » Et malgré tout ça, Larry Flint dit « Ne tuez pas. » « C'est un formidable provocateur, Larry Flint. » « Ah, vous pensez qu'il est génial ? » « Il est formidable. » « C'est un énorme provocateur, Larry Flint. » « Il va jusqu'au bout, là. » « Il a un exemple que je trouve assez chouette et assez intéressant. » « Je ne sais pas si cet argument avait été beaucoup utilisé au moment où, en France, chez nous, on avait aboli la peine de mort. » « Mais c'est vrai qu'un des arguments essentiels de ceux qui sont pour la peine de mort, ils disent que ça a un effet dissuasif. » « Non, mon cul. » Son exemple fétiche, c'est de dire qu'en Angleterre, au XVIIIe siècle, chaque semaine, la foule se rassemblait pour assister aux exécutions des condamnés à mort et des condamnés pour vol. Et vol à la tire, parce qu'à l'époque, on condamnait à mort les voleurs à la tire. Et pendant l'exécution du condamné à mort pour les vols à la tire, qu'est-ce qui se passait dans la foule ? Eh bien, il y avait des voleurs qui faisaient les poches de ceux qui assistaient à l'exécution. Et l'image de types qui sont en train de voler dans les poches, de ceux qui regardent l'exécution d'un type qui a volé dans les poches, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Alors bravo à Larry Flint, quand même. Bonsoir, invité d'honneur. Bonjour. La voix est déformée. C'est la première fois que nous vous recevons dans cette loge en tant qu'invité mystère. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Je pense qu'ils auront compris. D'or, c'est déjà qu'on a affaire à une dame dans la loge. C'est à vous. Ce petit rire, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes très féminine ? Cheveux longs. On la perd, on la perd. Vous êtes très loin. Je suis très féminine dans l'âme, pas toujours dans la forme. Elsa a demandé si vous aviez des cheveux longs, en fait. Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'une partie de votre carrière a été faite sur votre physique ? Pas vraiment. On peut même dire non. Non. Est-ce que vos parents ont fait la tronche quand vous avez décidé de faire ce que vous faites ? Ma maman, oui. Votre maman, oui. Mon papa était très content. Papa était très content. Parce qu'il fait la même chose. Exactement. Exactement. Votre papa faisait la même chose, mais pas la maman. Est-ce que d'autres personnes qui exercent votre métier, est-ce que vous pourriez dire d'elles qu'elles n'ont pas besoin pour exercer ce métier d'être spécialement intelligentes ? Par exemple, est-ce que vous pourriez être chroniqueuse dans notre émission ? On va synthétiser, est-ce que vous êtes conne ? Non, mais c'est joliment formulé, mais le con est pourrie. Le métier où la qualité principale n'est pas l'intelligence, ce n'est pas offensant. L'intelligence, c'est à chacun. Je pense qu'il en faut un peu quand même. Dans tous les métiers, il faut de l'intelligence. Bien sûr. C'est votre question qui est très con. Je ne connais pas un métier où on n'a pas besoin d'être intelligent, quel que soit le métier. Ici, il y a Nabila comme métier. C'est pas un métier, Nabila. Elle a une certaine forme d'intelligence. Justement, je vais vous dire, on va dire qu'en valeur absolue, on va dire qu'elle est conne. En valeur relative ? Mais si on prend dans la profession des gens de la télé-réalité, elle est plutôt intelligente par rapport aux autres. Si vous me permettez, l'intelligence n'est pas forcément le critère absolu. L'intelligence, c'est la capacité de faire un certain nombre de calculs. Comment vous mesurez l'intelligence du rat ? Vous prenez un rat et vous mettez un morceau de... J'ai connu des racons. Comment vous mesurez l'intelligence en psychologie ? Vous prenez un rat et vous lui mettez un morceau de fromage. Il va le manger. Vous mettez ensuite devant le rat, vous lui mettez une vitre. Et si le rat comprend qu'il doit faire un détour pour aller manger le morceau de fromage, c'est un signe d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de faire des détours. Tu mets un faisant, il ne le fait pas. Il va se cogner à la vitre comme un con. Je pense que l'invité d'honneur, c'est le faire, ça. Vous le savez le faire. Ça, je pense que oui, elle peut répondre oui. N'est-ce pas, l'invité d'honneur ? Est-ce que vous avez deux téléphones portables ? Ah ! Ouh là là, la coquine ! Est-ce que vous êtes une vedette qui fait que vous avez un téléphone professionnel pour le tout venant ? Et un pour la famille, les proches, les amis ? Voici un premier indice musical. C'est pas mal, cet indice. Je ne sais pas si ça vous aime. Moi, ça me parle tout de suite. C'est un film, non ? C'est une série ou un film ? C'est un film. Un film. C'est un galop, non ? Pardon ? Ça s'appelle un galop, cette musique. Ah oui, très bien. Et alors, ça pourrait... Non, donc, je vous demande. Dari Boutboule qui est dans la loge. Dari Boutboule, vous l'avez ressorti ? Dari Boutboule, putain. Où est-ce qu'elle est ? Elle est à la porte, elle attend son tour. Dari Boutboule. Elle avait été mouillée dans une affaire un peu bizarre. Oui, même un meurtre. Ah là 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 là. C'est vrai. Une affaire de meurtre. On n'en parle plus que d'entrer l'accusé. Bon, on dit qu'on a une invitée. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a une invitée ? Moi, je m'intéresse à cet invité. Je vais donc lui poser la question suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dîner ou de déjeuner à l'Elysée ? Voici un deuxième indice musical. Ici l'ombre, j'appelle, je ne sais plus d'où. J'ai dû confondre, c'est le fog et tout est flou. Est-ce le brouillard ? Ou moi qui suis noir ? Réfléchissez bien à cette chanson de Chiara Mastroianni. Le temps de la pub et on revient tout de suite après. Merci d'avoir regardé cette chanson de Chiara Mastroianni. Au moins qui suis noir ? Ici l'ombre, j'appelle, je ne sais plus qui... Voilà, bon, premier indice, invité, vous êtes d'accord ? Enfin, deuxième même, parce que le premier n'a pas aidé vraiment mes camarades. Donc là, on peut dire que c'est le premier bon indice. Florian Gazan propose l'oudoyon. Êtes-vous l'oudoyon ? Non. Est-ce qu'on vous retollait dans la rue ? Oui, ça arrive. Ça arrive, mais pas forcément. Sans plus. C'est une bonne question que pose Pierre Ménichoux. Pas forcément. C'est-à-dire que cette personne, vous seriez plutôt dans la composition que dans l'interprétation ? Dans les deux. Les deux. Donc vous êtes chanteur. Êtes-vous chanteuse ? Non. Vous dansez ? Non. Non plus. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous écrivez des livres ? J'ai écrit un. Elle a écrit un livre, mais ce n'est pas son métier. Est-ce que vous cuisinez ? Ah, un peu. Un peu, mais est-ce que ça... Un peu beaucoup. Est-ce que le livre que vous avez écrit, c'était un livre, on va dire, de commande, comme on fait parfois sur votre vie ou des choses qui... Ou c'était un livre vraiment auquel vous teniez, un livre essentiel ? C'était un livre essentiel. Essentiel. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes artiste ? Je n'aime pas ce mot-là. Je préfère le mot artisan. Artisan. Est-ce que vous tenez un établissement ? Oui, bien sûr. Oui et non. Plusieurs, on va dire. Pardon ? Plusieurs, plusieurs. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être artisan. François Renucci a évidemment identifié notre invité d'honneur, mais il faut dire que Florian Gazon a été trop direct dans sa question. Alors là, d'un seul coup, évidemment, je vais avoir des réponses. Non, il y a quelqu'un qui me met Mme Claude. Qui m'a mis Mme Claude ? Ça, c'est Pierre. C'est vous, Gérard Milet ? Pas du tout. Non, mais enfin, on n'est pas en honte, alors. Je ne me permettrai pas. Alors franchement, pour l'instant, François Renucci a identifié qui était notre invité d'honneur. Je vais vous aider avec cet indice-là. Oh, beau pays des Landes, beau pays de la tour, dans mes rêves, je te parle, je te fin de la fin du pays. Je suis né dans les Landes, dans ce jardin fleuri, où les filles sont sages, où elles sont très jolies. Oh, 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 oh. Oh, beau pays des Landes, beau pays de la tour, dans mes rêves, je te parle, je te déclare un bon amour. Florian Gazon, qui me propose Maïté. Non, remarquez, ça aurait pu Mais ça n'est pas Maïté Qui se trouve dans la loge d'honneur Vous avez trouvé, Christophe de Chavannes ? Je crois que je vous l'ai donné Eh bien non, vous n'avez pas trouvé Et moi j'ai trouvé ? Alors vous, vous me proposez Attendez, je regarde les petits papiers Julie Andrieux Oui Ce n'est pas Julie Andrieux Seul Pierre Benichoux et François Renucci Ont identifié notre invité d'honneur C'est rare, Pierre Vous m'épatez Parce que je connais son papa Dès qu'il s'agit de bouffe Alors là, Pierre Là, il est numéro 1 Notre amie Elsa Fayeur A aussi identifié notre invité d'honneur J'avais dit la fille de la famille Pic Mais pas du tout Alors Elsa, Pierre et François Renucci Vous annoncez le nom de notre invité d'honneur C'est Hélène Darroze Hélène Darroze Hélène Darroze est notre invité d'honneur Pour la première fois Elle publie au Cherche Midi Personne ne me volera ce que j'ai dansé C'est pas tout à fait Il y a des recettes De nombreuses recettes Mais c'est pas un livre de recettes de cuisine Comme les autres Alors c'est une réédition Parce que c'est un livre qu'on a sorti Il y a 8 ans maintenant Et qui était un très gros pavé Très lourd Et on s'était toujours dit Qu'on le rendrait un jour Un peu plus accessible Et donc voilà C'est un livre C'est vraiment écrit C'est une histoire Voilà c'est une histoire C'est un roman un peu autobiographique Qui est illustré par des recettes Mais ça n'empêche pas effectivement D'avoir des joues de boeuf de Chalos Brésés au vin de Madiran Des côtes de porc basque De la vallée des Aldudes Vous avez été le premier à identifier Hélène Darroze François Renaud Deux étoiles Un restaurant deux étoiles à Londres Je suis le premier à vous avoir trouvé Et je vais à Noël à Londres Et autrement dit Il a très bien mangé Alors je peux vous dire Parce que moi j'y suis allé C'est un hasard Mais j'y suis allé il n'y a pas longtemps Alors je vais vous dire C'était très très bon Alors vous allez voir Mon accent anglais Ça va être magnifique Alors j'ai eu le droit White cocoa bean from Bern Alors vous pouvez traduire et expliquer Un petit cocoa bean du Bern peut-être Non ça c'est un peu la signature C'était l'huître C'est ça Exactement C'est un tartare d'huître En gelée de caviar Sur lequel on verse un velouté De haricots maïs du Béarn Ça c'est mes origines Vasco béarnaise C'était délicieux Ça c'est un de nos plats signatures Hand harvested It's a scallop Cooked à la plancha À la plancha Je le prononce bien Pas mal Ça manque un peu d'action espagnole Alors ça c'est quoi ça ? Cette coquille Saint-Jacques magnifique Qui est donc une source Hand harvested Ça veut dire récoltée à la main Ce qu'on appelle les Saint-Jacques de plongée C'est à dire que les pêcheurs plongent et les récoltent à la main Ce sont des Saint-Jacques qui ont à peu près 8 ans d'âge C'est des produits assez exceptionnels Parce qu'une Saint-Jacques normalement on la mange Elle a 4 ans d'âge C'est la différence entre le bar de ligne et le bar d'élevage Dans le rapport Oui, toutes les Saint-Jacques sont sauvages Mais celle-là, voilà Elle a 8 ans Et c'est comme un gros steak Ça vaut 3 fois plus cher que celles qui ont 4 ans Exactement Elle va vérifier C'est comme les verres à la cantine Quand tu la retournes, il y a marqué l'âge Ouais Et puis j'ai terminé par une William Spear Granite Jelly Cando ginger flavored panna cotta Vous avez mangé léger quand même Vous trouvez ? Moi personnellement, j'ai un petit creux Ah non, je suis ressorti Il n'y a pas d'amuse-bouche ? Je suis ressorti repu Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de calard, il n'y a rien On a dû vous faire des petites choses en plus Ah oui, évidemment Je me souviens avoir reçu un texto Monsieur Ruckier There is Mr Ruckier Ah bon, ce n'est pas vrai ? On vous prévient quand je suis dans le restaurant C'est comme le mec du guide Michelin chez De Funès Et justement, le premier indice L'aile ou la cuisse Ah, l'aile ou la cuisse, bien sûr C'était l'aile ou la cuisse La musique de l'aile ou la cuisse J'adore, et Tricatel C'était Julien Guillaumard qui jouait ce rôle Qui était fantastique Ah oui, c'était l'adversaire de Funès Julien Guillaumard, acteur magique Alors attention, j'aimerais savoir si vous, vous les voyez arriver Les guides Michelin, Goemillo et les autres dans vos établissements Non, pas du tout Et puis je vais vous dire, on ne les recherche pas Parce que pour nous, tout le monde est directeur du Michelin Ça c'est bien Alors vous avez deux étoiles à Londres Une étoile à Paris Mais vous en avez eu deux à une époque Et vous venez d'ouvrir aussi un restaurant à Moscou Il y a un an, oui Un an déjà ? Oui, un an Et vous avez une étoile rouge ? Alors à Moscou, faites la même chose ? À Moscou, on travaille vraiment dans le même esprit C'est peut-être pas aussi facile Parce qu'en termes même de mentalité Et surtout de formation des équipes Mais c'est quand même un endroit où j'aime beaucoup aller J'aime beaucoup ce restaurant Vous êtes à Moscou, en ville ? Oui, dans le quartier historique Alors c'est un club privé, c'est un peu particulier Mais voilà, c'est une expérience déjà humaine très intéressante Parce que voilà, on rencontre des gens qui... Vous avez tous les oligarques si c'est un club privé ? Pas vraiment, c'est assez intéressant Et puis professionnellement, c'est aussi très intéressant De former des gens à quelque chose qu'ils ne connaissent pas Après trouver les produits, ça c'est déchalant Parce que le BR en Russie, c'est chaud quoi, à trouver Mais est-ce que culinairement, les Russes Il y a des choses qu'ils n'aiment pas du tout Par exemple, qu'on vous a demandé de retirer de votre carte Ou de ne pas essayer ? Non, pas du tout Alors que ce soit à Londres ou à Moscou C'est un peu la règle du jeu Moi, j'y vais pour être moi-même Donc il faut un peu... Il faut accepter la cuisine d'Hélène d'Hélène Alors vous-même, vous-même Quel est l'origine de votre famille ? Alors on va y venir, Pierre Mais ce sera dans un deuxième temps Après la pub Puisqu'on reste avec Hélène Darroze jusqu'à 18h30 Hélène Darroze est notre invitée d'honneur Elle publie au Cherche-Midi Personne ne me volera ce que j'ai dansé C'est une réédition en taille plus normale J'ai envie de dire Avec non seulement des recettes Mais un vrai texte, une histoire Vous racontez Et justement, Pierre Bénichoux A envie que vous racontiez votre parcours Et il avait l'air de dire Qu'il connaissait votre papa, Pierre C'est vrai ? Je crois, oui Moi, je suis la quatrième génération D'une famille de cuisiniers Donc je suis née dedans Je suis née dans une cuisine C'est-à-dire arrière-grands-parents Grands-parents et parents Voilà, exactement Je n'ai pas connu mes arrières-grands-parents Mais par contre, mes grands-parents Oui, j'ai vécu dans leur jupon C'était où la première maison ? C'était à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes Et tous vos parents Grands-parents et arrière-grands-parents Ont tenu le même lieu ? Oui, oui, oui Après, il y a aussi mes oncles Qui se sont un peu dispersés Qui ont eu d'autres établissements Mais voilà, oui La maison mère Ça a été Là où moi j'ai commencé Où j'ai fait mes armes Et je crois que c'est votre frère Au départ Qui devait reprendre l'établissement ? Disons que c'était le rêve de papa En effet Que ce soit mon frère Pourquoi ? Parce que Voilà C'est un homme ? Les chefs, c'est un truc d'homme Exactement C'était Et vous lui avez piqué la place à votre frère alors ? Je crois que mon frère n'avait pas du tout envie d'être cuisinier Vous avez dit qu'il est onodogue C'est ça votre frère ? Il est onodogue ? Oui, voilà, exactement Il est un peu dans le coin quand même Il est quand même un peu dans le coin Vous avez dit J'aime pas le mot artiste Mais pour moi Qui connaît bien les chefs Et qui a connu toute la génération L'oiseau, Savoie, Michel Bras, etc Pour moi, ce sont des artistes Moi, je préfère dire qu'on a une matière première entre les mains Qu'on la façonne Oui, mais le jour où tu te réveilles Où tu sais que Michel Bras, par exemple Il y a 20 ans Quand il allait dans la montagne Qui a ramassé une petite fleur en disant Ça, je vais mélanger ça avec ça Et ça va donner un truc formidable Il y a quelque chose d'artistique là-dedans Oui, je suis d'accord pour Moi, j'ai trouvé le Je trouve qu'il y a des cuisiniers artistes Mais je trouve qu'on n'est pas tous des artistes Créatifs, en tout cas Après, voilà Quelle est la limite entre l'artisanat et l'art ? Pierre, Pierre, Pierre Benichaud C'est vrai que C'est vrai que Mozart et Picasso Des fois, tu te dis Ça se mangerait Mais ça ne veut pas dire Que vous soyez cuisiniers Et vous prenez les choses à l'inverse Vous avez déjà Oui, Elisa Je voulais juste savoir Si la maison mère dans les Landes Existait toujours Non, non, non Quand je suis arrivée à Paris En fait C'est un peu pour Une des raisons Pour lesquelles je suis arrivée à Paris C'était que justement Dans les Landes Pour avoir un restaurant gastronomique Bon, voilà Le tissu économique, industriel C'est pas ça Donc, voilà Elle n'existe plus Elle n'existe plus Vous êtes à Paris, à Londres Et à Moscou aujourd'hui Et on nous rappelle Qu'en 99 Vous aviez Un peu avant même En 96 Vous aviez cuisiné Pour Elmoud Kohl Et Jacques Chirac C'est vrai ? Oui C'est sans doute Le premier souvenir Très marquant De ma carrière Oui, j'étais toute jeune Je commençais à peine Et j'ai dû cuisiner Un pigeon à l'époque Et M. Chirac En avait repris deux fois Et surtout Mme Chirac Elle avait la bouffe Elle avait déjà Alzheimer Ça je vais vous dire Ça nous avait mis Chirac a repris deux fois Des pigeons En 95 et en 2002 Surtout il a bouffé Celui de Kohl du coup Il a repris deux fois Parce qu'il avait mis Et Kohl ils l'ont remis Après ils l'ont fait Des hachis Est-ce que Kohl Vous avez été frappée Par son appétit Hallucinant ? J'ai plutôt été frappée Par celui de M. Chirac Et Mme Chirac Donc vous allez dire Mme Chirac est arrivée A la fin du repas Moi j'étais toute jeune Je commençais On me fait rentrer dans la salle Ce que je déteste Et puis en plus Devant ces messieurs Et là Mme Chirac arrive Avec un doigt levé Comme ça Et un air un peu sévère Comme elle peut avoir Et puis Alors on était trois chefs Et puis elle dit Qui a cuisiné le pigeon ? Alors moi j'étais là C'est moi Toute timide Et elle me dit Vous savez que mon mari et moi Ne mangeons jamais d'oiseaux Alors je me dis Non je suis désolée Je ne le savais pas Déjà sympa comme accueil Et elle me dit Est-ce que mon chef Peut vous appeler lundi Pour avoir la recette Et ça j'avoue Et là vous lui avez dit non Je ne donne jamais Et après elle me demande Vous voyez des pièces jaunes Par exemple Gérard Miller Dernière question Je voudrais vous poser une question Moi je suis allé À Londres Et à Moscou Et j'ai trouvé que c'était Des capitales Où maintenant on mange Formidablement bien Est-ce que vous Vous êtes sensible à ça ? Il y a des cuisines De toute l'ancienne URSS Et donc il y a plein De petits restaurants Qui sont très bons Est-ce que vous êtes sensible Au fait qu'il y a une cuisine Au-delà de votre cuisine parfaite La Géorgienne notamment Moi à Londres Bon aujourd'hui Sur mon temps personnel On va dire Je vis un peu plus À Londres qu'à Paris Et j'adore Londres Justement pour son paysage Culinaire Voilà Gastronomique même On peut dire Parce que c'est vrai Tout le monde entier en plus Oui exactement Tout le monde entier Si vous prenez Le meilleur japonais De Paris Et le meilleur japonais De Londres Il y a une espèce de gap C'est ouf Est-ce que vous connaissez Ce sera ma question Parce que je l'ai découvert Cette année C'est un truc de malade Le mélange Radis-Cachou Pardon ? Radis-Cachou Le radou C'est une blague Christophe ? Non non je ne plaisante pas La chute de main Je ne veux pas savoir Le cachou réglisse là Oui oui Tout le monde se fout de ma gueule Et à chaque fois que je vais goûter Parce que j'en mange Vous le mélangez comment ? Ah bah vous Ça c'est votre métier Je vous laisse faire Moi je le prends comme ça Mais le mélanger Mais essayez-le Je vous jure C'est un truc de malade Si jamais vous le faites Vous m'appelez Essayez-le Essayez-le Mais goûtez-le d'abord Non 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 Mais j'aime la bouffe Hélène Darose Est notre invitée d'honneur Merci Merci à vous On se retrouve demain À 16h Merci à vous Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada